Nous allons débuter cet atelier unique ce matin, c'est une première en fait de faire un atelier sur la motivation pour se motiver et trouver des trucs pour la formation générale adulte et la formation professionnelle. Alors, nous sommes une centaine ce matin, en fait, d'un peu partout au Québec, à s'être branchés ensemble pour un, deux heures. C'est un atelier qui se veut aussi, le dynamique est participatif. Donc, l'idée, c'est de rassembler tout ce qu'on fait collectivement de beau, de motivant pour notre centre, pour les élèves et qu'on puisse ensemble partir avec un bagage, avec des trucs, comprendre aussi comment se fait la motivation chez nos élèves adultes. Donc, un grand merci d'être ici aujourd'hui. Je me place dans le contexte. Alors, je m'appelle Karine Jacques, je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national des centres de formation FGA et FP au niveau national. Et puis, ça va faire un an que je suis en poste et mon objectif, c'est vraiment de diffuser les bonnes pratiques pour vous accompagner, de réseauter les intervenants un peu partout et de trouver, au nom des services éducatifs complémentaires FGA et FP, des actions, en fait, qui peuvent être utilisées, qu'on soit dans un petit centre ou un grand centre. Et aujourd'hui, par des activités de webinaire, puis avec une forte communauté, vous allez voir qu'on n'est pas seuls à animer cet atelier-là, que je ne suis pas seuls. Je suis bien entourée. L'idée, c'est de vraiment partager nos inspirations et de pouvoir motiver, et nous, et nos adultes. Alors, motivation, où es-tu? Alors, à tout moment dans l'atelier, je vous demande de participer. Alors, si vous avez envie de donner des exemples qui se passent dans votre centre, s'il y a des concepts que vous n'avez pas compris, sachez que vous allez pouvoir poser vos questions, puis on est ensemble pour ressortir en gagnant. Alors, cette présentation, c'est sûr que c'est un webinaire qui est dans mes mandats, mais je suis accompagnée principalement de Sarah. Sarah, je te laisse te présenter. Oui, bon matin, tout le monde. Je suis vraiment contente de participer avec Karine à l'animation, et aussi avec d'autres merveilleuses personnes que vous connaîtrez dans quelques minutes. Donc, moi, je suis orthopédagogue professionnel au Centre de formation générale des adultes de la Jonquière. Donc, depuis près de dix ans, je travaille avec les adultes, jeunes adultes, formation professionnelle et FGA. Donc, maintenant en FGA exclusivement depuis près de six ans. Donc, voilà, nous allons avoir l'occasion de parler ensemble tout au long du webinaire, puis aussi de partager, comme Karine le disait, on amène des concepts, on amène des moyens, on amène des solutions, mais en fait, c'est vraiment dans le partage ensemble que je pense qu'on va pouvoir avancer vers le chemin de la motivation, surtout en cette rentrée scolaire particulière. Donc, voilà, à tout à l'heure. Alors, et dans les présents webinaires qu'on va y avoir tout au long de l'année, je vais vous en parler ici et là, vous allez voir que j'intègre dans les webinaires beaucoup de collaboration. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'en tant que service éducatif complémentaire, en tant qu'intervenante, en fait, on est habitué de travailler en équipe, puis nos actions, en fait, sont significatives lorsqu'on travaille avec les élèves, mais aussi avec les enseignants, avec les autres professionnels. Donc, pour moi, dans mes valeurs, en fait, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que je vais laisser les gens se présenter en ordre qu'ils affichent et ils vont intervenir tout au long de l'atelier. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Mon nom est Julie Boursier. Je suis conseillère pédago numérique pour le récit pour les Premières Nations et les Inuits. Donc, merci à Karine et Sarah de m'avoir invitée ce matin. Vanessa, qui a aussi eu des problèmes de micro hier. Écoute, Vanessa, je vais te présenter si ça te va. Vous essayerez de la retrouver dans la roulette de personnes qu'on peut voir à l'écran. Donc, Vanessa Boilly, qui est conseillère pédagogique pour l'équipe CHOC, pour les Premières Nations et les Inuits aussi. Mais elle a beaucoup d'expérience derrière la cravate aussi au Carrefour FGA et à Alexandrie FGA. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Karine Martin. Je suis orthopédagogue à l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. Je travaille beaucoup en collaboration avec Karine. Je vais avoir le temps de vous détailler un petit peu plus tout à l'heure. Quels sont mes mandats pour cette année? Bon webinaire. Oui. Alors, Hélène Turmel. Moi, je suis agente. Cette année, je suis agente de développement au Centre Saint-Michel, au Centre de services de la région de Sherbrooke. Et puis, je suis enseignante à l'éducation des adultes depuis de très nombreuses années. Je n'ose pas dire le nombre. Puis finalement, ce matin, c'est avec plaisir que je participe au webinaire pour partager une mobilisation d'une notion de motivation dans le cadre d'un cours EVR. Alors, c'est avec plaisir. Merci. Merci, en fait, à tous ces gens-là. Alors, l'idée, en fait, des services éducatifs complémentaires, et l'idée, en fait, de mon rôle, c'est vraiment de vous supporter tout au long de l'année dans la mise en place d'actions pour la persévérance, pour la réussite éducative de l'ensemble des adultes. Ça fait peu longtemps que je suis en poste. Donc, c'est normal que certaines personnes ne me connaissent pas. Mais n'hésitez jamais à m'appeler. Donc, on décrit, en fait, on me dit que mon poste, c'est être les yeux et les oreilles de ce qui se passe, des préoccupations qu'on a dans les centres. Et l'idée, c'est de trouver des solutions. Donc, je ne suis pas la personne qui a toutes les solutions. Mais l'idée, c'est que je peux essayer de trouver avec vous, avec votre équipe de direction, votre équipe d'enseignants, des solutions pour vraiment le soutenir les adultes, particulièrement les plus vulnérables, mais aussi la persévérance de tous les adultes. Donc, c'est avec vous. Puis, l'idée, c'est que je peux animer des activités de formation. Donc, bientôt en présentiel, je l'espère dans les congrès, mais aussi par des communautés de pratiques que je vais vous présenter. L'idée des communautés de pratiques, ça existe en FGA et en FP. C'est sur la plateforme des après-cours FGA, mais les intervenants de la formation professionnelle sont aussi invités. Des communautés de pratiques, ce sont des rencontres où l'on s'échange des questions, où on partage des bons coups. C'est pour s'inspirer, se réseauter, essayer de comprendre aussi des problématiques que l'on peut se vivre et regarder notre rôle d'intervenant, notre rôle conseil et les actions qu'on peut faire tant en promotion, en prévention et aussi en intervention. Donc, il y a plusieurs activités pratiques, en fait plusieurs communautés, et l'idée, c'est d'en être informé. Donc, à l'infolette, c'est vraiment une porte dansée. Je vous ai mis le site du Capour FGA, la section services éducatifs complémentaires. Vous abonnez en fait à l'infolette. Il y en a une en trois semaines et vous allez voir, il y a beaucoup d'activités tout au long de l'année pour vous. Les communautés de développement professionnel, il y en a 25, mais il y en a quatre, en fait, qui font partie de mon mandat. Donc, il y a les rencontres d'orthopédagogues, ou du moins les gens qui s'occupent du soutien à l'apprentissage au niveau de la FGA. Donc, ce sont des rencontres déjà cédulées. Alors, la première est le 21 septembre. Donc, une rencontre d'environ une heure où on va parler. C'est sur le même site des après-cours que vous allez pouvoir avoir accès. Il y a cette même communauté-là en formation professionnelle. Il y a une communauté, en fait, des intervenants psychosociaux. Donc, si vous aurez au niveau de l'anxiété, des saines habitudes de vie, des dépendances, de l'accentéisme, mais ça, c'est vraiment un bel espace de partage pour vous. Et finalement, il y a la communauté qui est EVR. Alors, le programme Engagement vers sa réussite, qui est offert en FGA et en FP. Alors, c'est un bon moyen de regarder à l'implantation, parce que c'est un nouveau programme qui est arrivé dans nos centres en 2018. Et je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants qui sont en train de réfléchir aux formules des cours EVR. Et ce sont d'excellents cours à offrir, qui donnent des crédits de seconde à 5, qui offrent la chance d'avoir des crédits de seconde à 5. Et ça, peu importe le programme de formation. Karine? Alors, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous parler un peu plus de mon mandat à moi. Alors, je travaille avec une collaboration avec Karine à l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires. Alors, mon mandat est un peu différent du C. Nous, au lieu d'y aller avec les généralités et avec l'ensemble du Québec, on y va vraiment avec les besoins particuliers des centres. Donc, si vous avez besoin de développer les capacités d'intervention de vos intervenants dans les services éducatifs complémentaires, que ce soit dans le soutien aux apprentissages, la santé, le mieux-être ou la vie étudiante, bien, on peut vous accompagner en allant répondre à vos besoins de formation. Donc, on discute ensemble des besoins, on bâtit la formation pour qu'elle soit adaptée à ce que vous avez comme intérêt ou comme besoin. Et on va, comme Karine, on espère en présentiel d'aller animer ça chez vous. Donc, on vous a mis aussi le lien vers le site de l'équipe CHOC pour que vous puissiez aller analyser un peu les formations qui sont disponibles pour le moment. Donc, la formation, le webinaire que vous avez aujourd'hui pourrait vraiment devenir une formation adaptée qui pourrait être donnée dans votre milieu. Donc, si vous avez un intérêt pour qu'on puisse le présenter à vos enseignants, par exemple, aux autres intervenants, c'est quelque chose qui est réalisable. Donc, vous nous contactez, puis on met ça sur pied pour vous. Alors, voilà. Bien, ce qui est super bien, ce que tu as oublié de nommer, c'est que c'est gratuit. C'est un service, en fait, du ministère qui, depuis l'an passé, a la chance au centre FGA et au centre FP de recevoir des formations. Donc, on a des personnes expertes un peu partout dans la région qui peuvent se déplacer. Et ce sont des intervenants eux-mêmes de la FGA et de l'AFP qui viennent rencontrer vos enseignants souvent dans les journées pédagogiques, dans des moments de rassemblement pour faire de la formation continue. Du moins, en fait, trouver des interventions pour mieux répondre aux besoins des adultes. Sarah, est-ce que tu veux expliquer le plan de la présentation? Absolument, sans problème. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, ce matin, ce qu'on vous propose, c'est un webinaire en cinq temps, en cinq grandes parties. Et vous comprendrez que chacune des parties sera quand même élaborée. Et puis, nous aurons la collaboration, dans le fond, de toutes les personnes qui se sont présentées tout à l'heure aux différentes sections. Donc, la motivation, c'est quoi? Donc, inévitable, on va se remettre dans le bain de la motivation et la motivation aussi en contexte FGA et AFP. Deuxième partie, le continuum de l'autodétermination. Donc, on va voir à partir d'assises théoriques les liens qu'on peut faire dans nos milieux. Et ce sera une partie que Mme Hélène Turmel va collaborer, dans le fond, avec nous. Le point trois, c'est le point que je trouve, là, c'est nouveau, je trouve que c'est intéressant et c'est tellement à propos quand on parle de motivation. Donc, on va apprendre des communautés autochtones. Donc, on va voir leur vision des choses et comment on pourrait s'en inspirer. Le point quatre, les arts d'intervention de la motivation scolaire. Donc là, c'est vraiment, vous allez voir, là, le cœur un peu du webinaire de ce matin. Selon les différents axes, on va vous faire des propositions puis on va aussi être à l'écoute de vos suggestions, de vos projets. Et bien entendu, il y aura Juvier et Vanessa, là, des communautés autochtones qui vont s'imbriquer dans les propositions. Donc, ça va donner, je pense, du contenu bien intéressant. Et finalement, en dernière partie, bien, comment qu'on fait pour déterminer des leviers qui pourraient aider à la motivation, à l'intérieur de nos centres, la motivation des élèves, mais aussi de l'équipe école. Donc, voilà ce qu'on vous propose pour ce matin. Claire, est-ce que tu veux expliquer le DigiBurn? Oui, petite nouveauté cette année. Une belle suggestion de notre collaboratrice Julie Boursier. Donc, on va vous inviter à cliquer, bien, pas à cliquer, mais soit à cliquer, oui, effectivement, sur le lien qui est déposé dans la présentation ou à utiliser le code QR. Ça vous amène à ce qu'on appelle un bouquet de liens. Alors, plutôt que d'avoir à défiler toute la présentation pour retrouver un lien que vous allez avoir vu aujourd'hui, vous allez simplement à cliquer sur le lien ou à utiliser le code QR. Et ça vous amène à l'ensemble des liens qui sont identifiés individuellement. Vous pouvez cliquer et vous allez directement à la ressource. L'avantage, c'est aussi qu'on pourra bonifier ce bouquet-là par la suite. Donc, vous conservez le lien et le code QR. S'il y a des choses qui sont partagées par des ressources, par des intervenants aujourd'hui, on pourra les ajouter et ça va se bonifier. C'est aussi à partir de ce lien-là que vous allez pouvoir remplir, entre autres, le document d'appréciation en fin de présentation. Puis, il va y avoir aussi la présentation qui est déjà déposée là. Donc, vous avez vraiment l'ensemble de tout ce qui est prêt maintenant, mais aussi de tout ce qui pourra s'ajouter au cours des jours ou des semaines à venir. Bien, c'est excellent. C'est une belle façon, en fait. Puis, la présentation d'aujourd'hui, elle est déjà dans le bouquet de liens. Donc, on vous invite à la consulter puis à la noter. Donc, c'est une façon de rassembler et d'éviter que le clavardage soit constamment mis de lien. Ce qu'on veut dans le clavardage, c'est vos questions, vos réactions aussi puis vos expériences. Alors, oui, la motivation, je te laisse aller, Sarah. Absolument. Donc, on poursuit. Dans le fond, avant d'officiellement commencer, on trouvait ça important quand même de parler un petit peu du contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire. Donc, je vous dirais que l'idée, en tout cas, de Karine était sur la table depuis le mois de juin, je pense. Et puis, à ce moment-là, on ne savait pas trop quelle rentrée scolaire on vivrait autant en FGA qu'en FP. C'est comme ça pour tout le monde. On était un petit peu dans l'incertitude. Et puis là, on est dedans. On était le mois d'août, septembre arrivait. Et puis là, moi, je parlais à Karine, les deux Karines. Puis je disais, bon, bien, tu sais, moi, je suis dans un sens entrant. Le contexte est peut-être un peu différent de ce qu'on espérait. C'est peut-être un petit peu moins normal que ce qu'on aurait pensé. Ça fait que c'est sûr que c'était des préoccupations que je vivais. Puis je me disais, bon, un webinaire sur la motivation en pleine rentrée scolaire, tu sais, comment qu'on présente ça? Ça fait que, mais finalement, tu sais, on s'est rassuré. Puis on s'est dit, bon, le facteur situationnel, on n'a pas le contrôle, les élèves non plus. Puis on sait que le sentiment de pouvoir et de contrôle est quelque chose de quand même important. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de la présentation. On n'a pas le contrôle sur les mesures sanitaires. Mais on s'est dit que c'est d'autant plus important de se reparler, pas nécessairement d'apprendre sur la motivation, mais de s'en reparler. De s'en reparler puis de se redire c'est quoi les enjeux à la motivation. Si on est en mesure de se les remettre en tête, peut-être que ça va être facilitant pour le bout de chemin qu'on fait avec nos collègues, puis aussi avec nos élèves. Donc, c'est dans cette optique-là ce matin qu'on fait cette présentation en début d'année scolaire avec la motivation. On se dit que c'est le temps, c'est le moment. Puis vous verrez comment on a orchestré le tout. Donc, voilà pour le contexte. Donc, on part avec vraiment quelque chose de très, très simple, mais juste définir c'est quoi la motivation. Essayer aussi de regarder à d'autres choses qu'on connaît de la motivation qu'on a vues. Mais l'idée, c'est de comprendre que c'est un état d'esprit. C'est un sentiment, c'est un état d'être qui se traduit en fait par des comportements. Donc, oui, la motivation, ça se voit, ça se sent aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement l'élève qui participe le plus, l'élève qui est toujours présent, qui est le plus motivé. Mais par le langage verbal et le langage non-verbal, on réussit à avoir des astuces motivationnelles, de voir c'est quoi la motivation. C'est un processus qui va pousser à faire des actions ciblées, mais tout en inhibant l'autre chose. Donc, on voit en fait que les distracteurs de plus en plus sont de plus en plus présents en fait dans notre vie, ne serait-ce que d'avoir deux écrans, ne serait-ce que de voir les gens pendant qu'on fait ça. D'avoir le masque pour les élèves dans la classe. Oui, d'avoir le masque pour les élèves, effectivement. Mais ce sont des actions qu'on va faire, mais en inhibant tout ce qu'il y a à côté. Donc, c'est normal que quand je parle de motivation, je puisse parler aussi d'attention. Donc, c'est interrelié. Et c'est une activation pour répondre à un motif à satisfaire. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir faire quelque chose, on va vouloir ne serait-ce que d'aller prendre une marche. Mais ce n'est pas nécessairement pour faire une compétition, mais en fait, c'est de se remettre en action et dans l'optique de juste activer l'action. Donc, la motivation est dans l'action. De comprendre la motivation, c'est de comprendre aussi les sources. Et il y a trois types de sources de motivation. On peut avoir de la motivation et de répondre à un besoin qui est biologique. Par exemple, la faim, le sommeil, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est des motivations de très, très interne qui viennent nous chercher. Donc, essayer d'avoir de la motivation quand on a très, très faim ou quand on est très, très fatigué. Donc, ça va être de répondre à nos besoins primaires avant. Aussi, en fait, ce que disaient Jordan et Salpet, c'était que la motivation chez l'homme, elle trouve sa source dans des besoins sociaux. On va trouver ça aussi. Puis ça, ça va être intéressant à savoir parce qu'il y a une conception en formation générale des adultes et en formation professionnelle qu'on n'a pas de besoins sociaux. Les gens, ils n'ont pas besoin d'appartenance à un centre ou quoi que ce soit. Et selon que de passage, ils ont trop de responsabilités parce qu'ils sont mères de famille, qu'ils travaillent, qu'ils sont des adultes qui ont plein de responsabilités. Alors que non, on a un besoin social. Et dans ce besoin social-là qui est très, très important, on retrouve aussi une partie qui est liée à la compétition. Alors, on a le désir de plaire. On a le désir de vouloir réussir quelque chose. Et chez l'homme, particulièrement, il y a d'autres types de motivation qui sont dites cognitives. Et ce que les auteurs, en fait, disaient, c'était que les problèmes de motivation, chez certains, étaient liés à un déséquilibre entre le désir de compétition et la curiosité. Donc, c'est là, puisque l'école, en fait, on est dans un contexte de performance, on donne des notes, on donne des cotes, quoi que ce soit. Donc, on vient à mélanger les deux. Est-ce que je veux, en fait, combler un besoin social ou je veux combler un besoin qui est cognitif? Alors, ça, ça va être, en fait, important d'apprendre, de le prendre en considération parce que le plaisir d'apprendre, apprendre, c'est plaisant, apprendre, ça va me servir à quelque chose, avec quelque chose de trame de fond tout au long de ce webinaire. Et on a une question, et Richard, c'est le temps de la question dans le clavardage, elle est vraie, mais on vous demande, dans les aspects motivationnels, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est l'adulte qui a un objectif, qui se met en action? Est-ce que l'inspiration doit venir avant? Ou c'est toutes ses réponses? Alors, vous avez eu, en fait, une question qui est apparue, alors on vous demande de répondre. Alors, toutes ses réponses, c'est celle qui est le plus populaire et c'est la majorité, en fait, qui ont compris, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Pourquoi? Merci, Richard. Pourquoi? C'est parce que c'est vraiment un processus qui fluctue, qui est en interrelation. Et là, l'idée, c'est qu'on dit que nos élèves viennent s'inscrire dans un centre CFP, par exemple, quand ils ont un objectif professionnel. Et ça, c'est vrai, OK? C'est sûr que c'est important. C'est même le premier pilier de l'auto-formation dans un contexte adulte. Par exemple, par contre, un élève qui a de plus en plus de difficultés à se connaître, qui se connaît moins ou quoi que ce soit, bien, lui, là, il va avoir besoin de se mettre en action. Et plus il va se mettre en action, plus il va être en relation avec les autres, plus son objectif risque de se définir, OK? Donc, c'est pourquoi, en fait, de moins en moins d'adultes, on peut avoir un objectif clair avant de s'inscrire à un centre FGA ou à un centre professionnel. C'est pourquoi aussi qu'on retrouve de plus en plus de gens inscrits en formation professionnelle qui ne font pas qu'un seul DEP. Je ne sais pas si pour les intervenants à FP, vous avez remarqué ça au cours des dernières années, mais les gens s'inscrivent à un, deux, trois DEP pour vraiment aller coucner et aller remplir en fait son bagage. Donc, à comprendre, ce n'est pas nécessairement le but. Il faut avoir un objectif, mais l'idée, c'est d'être en appartenance sociale et de se mettre en action. Et tout ça va faire que ça va me motiver et avoir un but à la scène. Même, Karine, j'ajouterais à ça, si on se place, par exemple, en contexte à l'intérieur des centres, que ce soit FGA ou FP, je vais commencer par FP, par exemple. Bien, comme tu le disais, l'élève est assis dans la classe. Bon, ça fait que s'il est en charpenterie, son objectif, c'est leur charpenterie. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que les élèves qui sont assis dans la classe, leur objectif, la motivation qu'ils ont par rapport à cet objectif-là est à différents niveaux. Tu sais, il peut avoir un élève dans la classe qui fait de la construction avec son père depuis qu'il est tout petit et puis c'est clair dans sa tête qu'il veut être charpentier, mais il peut avoir un élève assis à côté de lui qui a décidé ça dans la dernière semaine en fonction des préalables qu'il avait à FGA. Il n'était plus trop motivé, il a décidé de s'en aller faire quelque chose de concret. Donc, leur niveau de motivation est à différents stades. Et puis là, c'est vraiment par l'inspiration, l'action qu'on va arriver à susciter une motivation plus grande pour certains ou à la consolider pour d'autres. Donc, en FP, ça peut s'inscrire dans ce sens-là et en FGA, bien entendu, bon, des fois, on voit des élèves qui ont des objectifs à déterminer, comme le disait Karine. Il y en a qui ont un diplôme pour eux, c'est un objectif. Donc, tout n'est pas rattaché non plus à l'objectif professionnel. Mais ce qu'il ne faut pas oublier à FGA, c'est que l'objectif à lui seul n'est pas suffisant dans le sens qu'il faut que l'élève soit aussi assis dans la classe. Et une fois qu'il est dans la classe, il doit s'activer. Donc, il doit être en action, il doit travailler s'il veut arriver à une progression scolaire. Donc, vraiment, c'est pour ça que les trois sont imbriqués et sont nécessaires, dans le fond, à la progression au cheminement et à la réussite. Donc, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. En fait, c'est vraiment très bien et ça introduit le continuum de l'autodétermination qu'Hélène va nous présenter parce que l'idée, c'est de comprendre que la motivation, c'est un phénomène dynamique et évolutif. Hélène, c'est à toi. Oui, génial. Quelle belle introduction. Alors, Karine m'a invitée à vous parler de la motivation, mais spécifiquement du modèle de l'autodétermination de dossier Hélène. Alors, ce n'est pas un exposé théorique. Je vous en parle parce que moi-même, j'ai utilisé le modèle. Je l'ai découvert dans le cadre de l'enseignement. Puis, je pense que ça peut être... On peut traiter de la motivation, mais c'est génial aussi de l'enseigner, d'amener les gens à comprendre comment ça marche, la motivation. Puis, je trouve que le modèle de l'autodétermination de dossier Hélène peut être très inspirant dans ce sens-là. Alors, c'est en milieu carcéral. Je devais enseigner le cours prévention des dépendances. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert le modèle très utilisé, très inspirant pour l'intervention, notamment en toxicomanie. Puis, j'ai découvert notamment que les intervenants pouvaient s'inspirer de ce modèle-là pour situer la motivation, la motivation au rétablissement, la motivation de quelqu'un à partir de l'échelle de dossier Hélène. Puis, en prenant conscience de ça, je me suis dit et si on l'enseignait ce modèle-là pour que l'adulte lui-même puisse avoir quelques repères pour se situer dans sa motivation par rapport à des repères, à ce repère-là. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire puis c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Mais, juste avant, je vous donne quelques éléments quand même de Dossier et Ryan. Alors, Dossier et Ryan, au départ, ils vont s'intéresser dans les années, au début des années 80, à la motivation intrinsèque-extrinsèque. Alors, ça, ça nous dit, ça nous interpelle comme individus. Je pense qu'on a tous une idée à peu près de ce que c'est. C'est un peu plus tard dans le développement de leurs théories qui vont, là, nous proposer un continuum, ce qu'on appelle l'autodétermination de ces Ryan. Alors, ça reprend une idée forte de Karine tout à l'heure qui nous dit que la motivation, c'est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose de dynamique, c'est surtout quelque chose qu'on peut influencer. Alors, ils vont développer ce modèle-là. Je pense que c'est une échelle, on va le voir tout à l'heure, de six niveaux de motivation avec le modèle où ils vont arrêter de parler de motivation pour parler d'autodétermination chez l'individu. Alors, juste avant que j'aborde le modèle de l'autodétermination, juste revenir un petit peu sur les notions de motivation intrinsèque, extrinsèque. Je pense que ça peut être comme éclairant aussi. Alors, la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque, bien, intrinsèque, on le sait, c'est en fonction, la personne s'engage dans une activité pour le plaisir, pour l'engagement, elle voit du sens, ça part de l'intérieur, la motivation intrinsèque. Dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce n'est pas la tâche en elle-même qui est motivante, mais la valeur que la personne accorde à la tâche qu'on lui propose. C'est comme, il faut que ça vienne rejoindre, il faut que ça ait du sens pour moi. Ce qui est intéressant et ce que je veux mettre en perspective, c'est que pour Dossier et Ryan, il y a des conditions qui conduisent à développer ou à stimuler ce type de motivation-là chez les individus. Ces deux conditions-là, c'est le sentiment d'autonomie dans l'action. Il faut que la personne en face de moi ait le sentiment que c'est elle qui décide, c'est elle qui oriente son action. Il faut avoir du pouvoir sur la tâche pour s'embarquer là-dedans. Ça rejoint d'autres théories qu'on connaît bien dans le monde de l'éducation, dont celle de, je vous l'oublie toujours le nom, mais en éducation, Karine, aide-moi, de M. Viau. Alors, dans les conditions aussi pour développer ça, Dessu et Ryan vont identifier le sentiment de compétence. L'individu doit avoir le sentiment de maîtriser la situation, d'utiliser ses capacités de comprendre, d'apprendre et d'être en train de se développer. Alors, quand je m'engage dans quelque chose de nouveau, même si la chose nouvelle est inquiétante, si j'ai le sentiment de compétence, je sais que je vais y arriver, mais qu'en plus, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir de décision dans ce qui se passe. Pour Dessu et Ryan, on est dans des conditions qui vont favoriser la motivation et les principes. Alors, là, je m'adresse aux enseignants parce que j'ai lu un petit… Je n'ai pas donné mes références, mais j'ai deux ou trois références intéressantes. Je pourrais te les transmettre, Karine, des choses qui sont facilement accessibles et qui pourraient nous aider à alimenter le sujet. Alors, là, je voulais juste, un petit peu avant le modèle, je voulais juste attirer votre attention sur un commentaire que j'ai lu en cours de route dans un article de monsieur… Attendez que je vous donne mon commentaire, de monsieur Dupont. En fait, c'est un collectif où il nous expliquait qu'il faut se méfier quand on intervient de certains types d'interventions. Même s'ils sont faits avec des bonnes intentions, ça peut tuer la motivation intrinsèque. Quand on dirige les gens vers des motifs externes dans l'action. Des fois, en enseignement, on le fait. Pensez aux récompenses, aux menaces, aux échéances liées, à tout ce qui est comme externe. Alors, sur un continuum, ces interventions-là peuvent avoir comme effet de diminuer la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, on en a tous aussi un peu une idée, c'est quand je fais les choses en fonction d'un but qu'une limite extérieure. Alors, la motivation extérieure, je l'ai appelée aussi cette mal-aimée dans nos écoles. C'est fou parce que, des fois, parce que je suis motivée par quelque chose d'externe, ça arrête à la limite quasiment d'être une motivation. Mais il faut se souvenir, puis ça, je l'ai lu en cours de route puis je trouvais ça intéressant, il faut se rappeler que la majorité du temps, on fait des choses pour des facteurs externes. Moi, ce matin, je me suis levée parce que je t'ai invité à un webinaire à Novart puis je me suis dit il faudrait peut-être bien que je revise mes affaires. Alors, on fait souvent des choses, si vous et moi on n'était pas payés aux deux semaines pour faire ce qu'on est en train de faire, peut-être que la motivation serait un peu moins grande. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne motivation. Il y a des motivations qui vont avoir des pouvoirs d'action beaucoup plus grands, mais la motivation, c'est la motivation. Ça existe. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, puis là, je vais passer au modèle, la belle illustration que Karine vous présente actuellement. Ça, c'est génial. Ça, réutilisez-la si vous pensez que ça peut être utile dans vos cours. On l'a pensé puis Karine l'a illustré dans ce but-là. Alors, là, je passe de la motivation intrinsèque-extrinsèque à la présentation du modèle de l'autodétermination de ces rayons. Alors, c'est sûr qu'on a utilisé dans le cadre de nos cours. Assez récemment, au Centre Saint-Michel, on a développé le cours Initiation à la démarche de formation. Il y a une catégorie de savoirs là-dedans qui touche la motivation. Donc, c'est un élément du cours qui est important. Je voyais avec ma collègue Julie Guillette, on a vraiment, avec le professeur, l'enseignant Éric, malenfant, développer l'idée de la motivation en lien avec le projet de formation. Alors, dans l'accueil des adultes, c'est le vers 5003, on aborde la motivation, mais on aborde la motivation de manière à ce que l'adulte puisse lui-même nous parler de sa motivation de départ quand il arrive au Centre Saint-Michel. Puis, on va lui demander dans le cadre d'un exercice, parfois, ça se fait à l'oral, dans le cadre d'une discussion, d'échange, parfois, ça se fait à l'écrit dans le cadre d'un processus réflexique, mais l'idée, c'est de permettre aux adultes d'identifier comme leur point de départ dans leur motivation au moment où ils arrivent, puis comment ils envisagent pouvoir faire progresser leur motivation ou pour le moins la maintenir si j'arrive avec une motivation très forte. Comment je vais faire parce qu'on sait que l'expérience du retour aux études, il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts, puis il va falloir que je me mobile, il va falloir que j'aille chercher des ressources, il va falloir mais au moins de me rappeler quelle était ma motivation au départ. Alors, c'est là qu'on vous a préparé une petite animation avec les six niveaux, les six niveaux du modèle de l'autodétermination de DC Ryan. Je vais commencer par le premier niveau, alors si vous cliquez sur le premier niveau, la motivation, je vous mets les points de repère qu'on donne aux adultes pour qu'ils puissent se situer à cette étape-là. En fait, c'est intéressant que DC et Ryan aient même mis la motivation dans un modèle sur l'autodétermination. Je vous donnerai un peu l'image que j'en ai, mais quand on présente ça à l'adulte, c'est sûr, parce que des fois ça permet aussi de parler de l'expérience passée, à motivation, on pourrait penser à évitement, résignation, déni. Quelqu'un qui n'a pas de motif sérieux, de motif significatif de s'engager dans une tâche. En toxicomanie, c'est intéressant parce que, vous avez vu, j'ai mis le mot déni, même quelqu'un qui sent le besoin de me dire qu'il n'est pas alcoolique, il est en train de me le dire. Même cette je ne sens pas ce matin le besoin de vous dire que je ne suis pas alcoolique. Même l'idée de dénier une réalité, de dire que je n'aime pas l'école, je suis en train de vous parler de mon rapport à l'école, je suis en train de vous parler de mon rapport à la consommation. Ici, ce qu'on fournit aux adultes, je vous ai donné quelques exemples, mais c'est aussi des exemples. L'adulte qui nous dit, ça c'était vraiment les paroles d'une jeune femme qui avait eu dans son histoire scolaire un diagnostic de déficience intellectuelle légère alors que ça ne s'est pas confirmé à l'âge adulte. puis qui finissait par nous dire non, ça c'est trop souvent à l'école, je ne remettrai jamais les pieds là. Alors, pas de motivation par rapport à l'école. Ou encore, le jeune qui dernièrement dans un cours, dans le cours d'une des enseignantes avec qui je travaille, disait je ne vois pas vraiment ce que ça pourrait m'apprendre de nouveau, ce que je pourrais apprendre de nouveau dans ton cours. Mais même ça, ça nous donne une piste pour intervenir avec le jeune. Je vous parle un petit peu de la régulation externe. Alors, la régulation externe, alors si on clique dessus les repères, c'est la peur du bâton, la recherche de la carotte, c'est la peur des conséquences et la recherche de la récompense. C'est des motifs d'engagement qui sont très extérieurs, très externes. Je vous ai donné deux exemples et on pourrait fournir toutes sortes d'exemples et les adapter en fonction des adultes en face de qui on se retrouve. Mais j'entends un jeune dans une classe alors qu'on l'accueille qui dit écoute, un jour, mes parents m'ont dit si tu ne vas pas à l'école, si tu vas à l'école, si tu continues tes études, tu vas pouvoir rester à la maison. Alors, on est dans la régulation externe, on est dans des pressions de l'extérieur qui font que le jeune s'est mis en mouvement et qui est arrivé dans nos classes. Je vous donne un autre exemple un peu qui m'a toujours fait sourire. Un jour, je travaillais avec un agent en milieu carcéral parce que j'ai renseigné là-bas durant presque 27 ans et puis qui me dit, tu sais, Hélène, il me dit, moi aussi, je travaille au raccrochage scolaire, je te les amène au seuil de la porte puis après ça, c'est toi qui s'en occupe. Puis là, quand il disait ça, il faisait référence au fait que ce qu'il représentait, ça veut dire que si tu ne te lèves pas, je vais intervenir, il va y avoir des notes à ton dossier, ta, 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 ta. Donc, on travaillait tous les deux de faire au raccrochage scolaire puis on partait de ça. Donc, c'est une motivation, c'est des raisons de bouger qui me sont extérieures. Ici, j'entendais dernièrement un adulte à Saint-Michel qui disait à la maison de thérapie, ils m'ont demandé soit que je vais au travail, soit que je vais à l'école, je n'avais pas vraiment le choix, j'ai choisi l'école, c'est pour ça que je suis ici. Alors, on est là-dedans, on est dans des motifs externes. Voilà. La motivation, la régulation est trajectée. Là, vous allez voir, ici, on est dans des motifs qui sont plutôt externes. L'action n'est pas encore librement choisie. La personne, elle commence à comprendre l'importance des contraintes qui sont externes. Elle commence à donner du sens à tout ça. Les motifs d'engagement sont plutôt externes. À ce niveau-là, la recherche de l'approbation va être super importante. Vous allez voir pourquoi je le souligne. Alors, ici, je vois un beau jeune dans une classe, justement, dans le cours initiation, la démarche de formation, qui dit à l'enseignant, ce sont mes parents, là, il y avait plein d'adultes autour de lui. Il y avait plein de gens qui parlaient de leur motivation. Il y avait des gens là-dedans très motivés, d'autres un peu moins. Puis là, le jeune, lui, il n'était pas, je pense qu'il n'était pas spontanément très motivé par l'idée de revenir à l'école. Sauf qu'il sent le besoin de nous dire dans l'interaction, bien, ce sont mes parents qui veulent que je sois là, mais tu sais, c'est quand même moi qui ai choisi. Fait que, oups, voyez-vous qu'on sent qu'il commence à avoir quelque chose d'intérieur, quelque chose d'internalisé dans l'idée du motif pour être là. Il y a une influence des pères aussi là-dessus. Probablement qu'il s'est passé des choses dans la tête du jeune dans le cadre de cette animation-là. Alors, je trouvais que c'était une belle animation. Ou encore, des adultes, on le voit souvent, qui vont dire, moi, travailler au salaire minimum, c'est fini, je suis ici parce que je veux améliorer ma qualité de vie, alors on est aussi dans des motifs externes. Mais vous comprenez que quand on est en dialogue avec les adultes et que les adultes réussissent à se situer comme ça, il y a une belle entrée en dialogue possible sur l'objet de la motivation. Alors, la régulation identifiée, là, c'est là où, vous allez voir tout à l'heure dans le modèle de Karim, il y a quelque chose, un peu un tournant là. On est encore dans des motivations, dans l'idée de la motivation extrinsèque, mais on est comme dans une espèce de moment de bascule. OK? Les motifs d'engagement chez l'individu, ils vont être plutôt internes. Tu sais, l'intérêt et l'importance des actions dans ce qu'il y a à faire, ils vont être reconnus par l'adulte. Ça veut dire que ce n'est pas un plaisir fou à faire les choses, ce n'est pas une passion, ce n'est pas un engagement de cœur, mais finalement, l'exemple que je vous donne, je suis prêt à fournir les efforts nécessaires parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire pour que je puisse réaliser mon rêve de devenir camionneur. Ça, c'est les paroles d'un homme d'un certain âge qu'on a accueilli dernièrement. pour qui l'école représentait une épreuve et la marche était haute. Alors, c'était les propos de cet adulte-là. Mais on voit que, oups, les motifs d'engagement commencent à être internes à l'individu. Si je parle de régulation intégrée, la valeur accordée à l'activité va permettre à l'adulte de s'engager pleinement. Alors, il y a, mais il va avoir la mise en place de conditions pour favoriser ça. Rappelez-vous les conditions de tout à l'heure. Il faut que mon adulte soit avec l'impression qu'il est autonome, qu'il a un pouvoir de décision sur ce qui se passe. Puis, il faut qu'il y ait aussi le sentiment de la compétence dans ses choix. Alors, ici, c'est le beau témoignage d'un adulte que j'ai rencontré dernièrement dans les corridors du Centre Saint-Michel puis qui m'explique un peu dans une perspective un petit peu biographique que quand il a fait son retour aux études l'année passée, il n'était pas prêt. Il dit, je m'étais mis trop de pression. Il était financé par Emploi Québec, il fallait qu'il soit à Tantelin, il y avait des grands rêves. Il dit, je n'étais pas assez solide. Alors, on est en face d'un jeune adulte qui sortait d'une thérapie en consommation puis pour lui, toute la vie devenait possible. Alors, lui, il m'explique, il dit, j'ai quitté l'école, je suis retournée en thérapie, il a fait une recherche puis maintenant, j'ai demandé à m'inscrire dans un processus d'insertion socio-professionnelle puis je reviens au Centre Saint-Michel, je suis prêt, mon projet d'études est plus clair et plus réaliste. Puis, ce que ça veut dire plus réaliste, c'est que ce jeune-là n'est plus avec Emploi Québec, il s'est rendu compte qu'il avait besoin encore de la formation dans la maison de thérapie en réinsertion socio-professionnelle professionnelle et puis il est avec nous à temps partiel. Alors, comprenez que là, on est en face d'un niveau de motivation extrêmement intéressant puis qu'il va falloir renforcer en cours de route parce qu'il n'est pas dit que cet adulte-là va pas rencontrer des épreuves qui vont mettre à l'épreuve sa motivation. Puis, finalement, le dernier niveau, la régulation autodéterminée, ce qu'on souhaiterait pour tous nos étudiants à l'éducation des adultes. Alors, c'est l'idée que l'adulte trouve ses raisons de continuer parce que ça correspond à ce qu'il veut pour lui. C'est un adulte aussi qui va ressentir le plaisir et le désir dans l'action. Ça, c'est les gens qui en mettent plus que ce que la commande en demande. C'est souvent ceux-là qu'on va qualifier de motivés. Mais attention, les autres sont aussi motivés. Mais ceux-là, c'est souvent ceux qui ressortent du groupe. Alors, pour vous donner l'exemple de la motivation autodéterminée, j'ai pris les propos d'une jeune maman c'est une dame qui nous dit « là, je suis de retour aux études et même si c'est difficile, je ne vais pas lâcher. J'ai espéré ce moment-là, dès mon arrivée au Québec, je vais être un modèle pour mes enfants. » Là, on est en face d'une femme qui, pour elle, l'accès à l'éducation au Québec a vraiment tout son sens. Alors, on n'aura pas besoin de lui vendre l'idée très longtemps des tâches qu'on va lui proposer. Alors, c'est un petit peu ça. Donc, le modèle, non seulement pour nous inspirer, nous, dans nos interventions, mais un modèle qui peut, là, on a trouvé une manière de le traduire, mais qui peut, comme, permettre aux adultes, là, de se situer eux-mêmes, du moins, à partir de leur motivation de départ, tu sais, et puis ce qui nous donne une information extrêmement intéressante, là, si on veut les amener graduellement à nourrir cette motivation. Alors, c'est un phénomène évolutif, c'est un phénomène dynamique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation, tu sais, il y a des, mais il y a des motivations sur lesquelles on va pouvoir travailler, tu sais, comme enseignant. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Hélène, c'est très intéressant parce que ça rejoint le sentiment de compétence, l'importance du réseau, le sentiment d'appartenance puis l'autonomie là-dedans qui sont les trois besoins physiologiques, voyons, psychologiques, en fait, de la base de la motivation. Donc, le modèle, en fait, du continuum, c'est vraiment un modèle qui vient rejoindre ça et c'est un modèle qu'on vous a fait en partage que vous allez pouvoir réutiliser dans vos interventions parce que, aussi, la connaissance de soi et la motivation intrinsèque sont intimement liées. Moins l'adulte se connaît, plus il va avoir besoin de motivation externe. d'amener l'adulte de faire des activités réflectives, tout ce qu'on vous a parlé au niveau de la métacognition, ce sont des astuces qui vont mener à une connaissance de soi et qui vont mener à une motivation qu'on dit plus intrinsèque. Je peux-tu ajouter une petite idée? C'est le fameux point de bascule dans le modèle de l'autodétermination. Je pense que je vous ai parlé de la régulation introjectée parce que tu me fais penser à ça en parlant de socialisation. Les gens vont être à cette étape-là, ce que De Sierrayon nous dit, c'est que les adultes, les individus peuvent être particulièrement sensibles au fait de répondre ou non aux attentes. Alors, comme enseigneur, je traduirais ça en disant à cette étape-là, c'est extrêmement important de confirmer l'adulte dans sa compétence, de le mettre en situation de réussite parce que c'est le point de bascule entre une motivation complètement extrinsèque versus une motivation intrinsèque où je donne du sens à ce que je suis en train de faire. En fait, c'est le but du webinaire parce qu'il y a une phrase qui a été très déterminante et ce qu'on veut en fait, c'est de trouver des actions pour que les jeunes soient motivés à l'école pour qu'ils ne décrochent pas de l'école. OK? Parce que quand on a, quand on est, il y a une phase avant, tu sais, des fois là, tant qu'ils sont là, les adultes, tant qu'ils sont en classe, bien c'est là qu'on a un pouvoir. Alors, de dire, oui, mais il n'est pas là, il n'est pas motivé, mais si l'adulte qui est là, il est présent dans la classe, c'est là qu'on a du pouvoir et c'est ce pouvoir-là qu'on veut vous influencer ou du moins vous inspirer. Sarah? C'est bon. Merci. Merci, Hélène. Vraiment. Ça fait plaisir. J'étais comme omnubilée, il y a plein d'affaires là-dedans qui m'ont vraiment parlé. Je pense que l'outil peut vraiment se réutiliser par plein d'intervenants, d'enseignants dans différents contextes pour que l'élève prenne conscience. On oublie des fois de leur expliquer les choses aussi. On est aux adultes, ils doivent comprendre le sens de ce qu'on leur dit, la motivation, c'est tellement abstrait. En tout cas. Ce que j'ai aimé aussi, excusez-moi, je fais une autre parenthèse, ce que j'ai aimé, c'est moi, en tant que personne, moi, Sarah, je fais une personne, c'est quoi qui me motive? Il faut aussi se poser la question, nous, pour arriver à comprendre les élèves. Bien intéressant. Une dernière petite parenthèse en lien avec le modèle d'Hélène, on trouvait important quand même de vous dire la motivation extérieure, que ce soit un tirage, que ce soit un bonbon quand nos enfants sont bébés, quoi que ce soit. Bien, tu sais, il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas ce qu'on espère pour nos élèves. On n'espère pas qu'il y ait besoin de cette motivation extérieure-là, mais on peut l'utiliser. Ça peut devenir un levier et comme le modèle nous l'a montré, bien, ça nous permet de monter l'escalier vers une motivation qui va être plus intérieure. Fait qu'on voulait un peu faire une parenthèse pour déstigmatiser ça puis que les centres soient à l'aise, que les équipes, écoles soient à l'aise de travailler cette motivation extérieure-là parce qu'elle est nécessaire pour certains élèves qui partent de la motivation. Ils partent de quelque part, mais il faut les amener plus loin puis le pas est trop haut de les amener dans une motivation qui va être intérieure. Donc, il faut arriver à faire le chemin avec eux. Si c'est en faisant un chemin avec des motivations externes, bien, c'est correct. Oui. Puis en fait, s'il y a deux éléments, deux phrases en fait à retenir, aujourd'hui, on est déjà au milieu en fait du webinaire, c'est que un, c'est que l'adulte progresse ça si vous croyez qu'il peut réussir. Alors, on sait, l'effet de halo, l'effet pigmalion est très important dans tes interventions humaines. Alors, quand l'enseignant, quand l'intervenant croit que l'adulte ne peut pas réussir, même s'il ne lui dit pas ou quoi que ce soit, il faut passer, il faut, ça se traduit par des comportements. Et plus l'adulte est en difficulté, plus en fait, il y a accès aussi à, c'est comme des boules d'émotions, c'est comme des boules des éponges, alors il peut ressentir en fait ce qu'on voit. Donc, de penser, de toujours aller vers de l'avant et de croire que notre adulte peut réussir, c'est vraiment une clé et l'adulte progressera s'il croit qu'il peut réussir. On va voir tantôt toute l'importance du discours interne et ce qu'on peut faire envers ça, mais il faut se rappeler que nos adultes sont généralement avec un rapport au savoir qui est douloureux, un rapport à l'école aussi qui est semé d'embûches, donc il faut vraiment se refaire confiance, c'est très important en fait, qu'il se parle avec bienveillance et qu'on lui donne accès à ça. Et puis, on parlait de motivation externe, extérieure, elle fait partie du continuum parce que la persévérance scolaire, ça résume d'un processus dynamique qui met en jeu des facteurs en interaction, tu sais, il y a l'apprenant, l'environnement et le système éducatif qui entre en jeu dans cette persévérance scolaire-là selon les différentes recherches, dont Odec qui a été cité par Villemagne qui a vraiment étudié dans le fond dans le cadre de plusieurs recherches, les appreneurs adultes, jeunes adultes, donc il y a trois éléments à retenir l'élève, son environnement puis le système éducatif dans lequel il évolue. Puis, vous comprenez que l'apprenant est rattaché à des intervenants, des enseignants et rattaché à son environnement. Donc, dans son environnement, il y a son réseau social, il y a sa famille puis le système éducatif, lui, c'est toute l'organisation scolaire, c'est les programmes. Donc, tout ça, c'est en interaction dans le fond et ça a un impact sur la motivation de l'élève. Donc, l'équipe centre est comme au cœur de cette progression scolaire-là de l'élève. Puis, on peut aussi aller tout de suite à la prochaine diapo, Karine, parce que plus précisément, si on parle de l'élève, de l'apprenant, les facteurs intrapersonnels qui sont rattachés dans le fond à l'apprenant, bien, il y a l'estime, Karine parlait tantôt du discours interne, donc l'estime, la perception de soi, l'expérience scolaire qu'il a vécu, son historique, s'il y a la santé mentale, s'il y a des problèmes de santé physique qui sont rattachés à ça, donc tout l'apprenant lui-même en lien avec son environnement, comme on le disait, donc des facteurs interpersonnels qui sont bons, le niveau socio-économique, le réseau familial, communautaire et professionnel, je l'ai mentionné tout à l'heure, et finalement, le troisième point que je mentionnais, donc tout ce qui est le système éducatif, les facteurs institutionnels, nos programmes scolaires, il y a eu le passage, il y a déjà quelques années, mais bon, de l'ancien programme au programme actuel qu'on connaît par compétence qui a un impact sur l'apprenant, ça ne fait pas partie de lui, mais au niveau de sa progression scolaire, ça a une incidence, la culture du milieu, les centres, selon leur position régionale, mais aussi selon l'équipe école, a une culture et un climat scolaire qui lui est propre et ça, c'est important, le climat scolaire, l'ambiance qu'on retrouve dans le centre, on parlait en début de webinaire, je ne me rappelle plus de son prénom, mais une personne qui travaille à la vie étudiante, vous savez, c'est un des trois piliers des services éducatifs complémentaires et ce n'est pas pour rien parce que ça a une incidence sur la motivation des élèves, cette culture-là, ce climat scolaire, donc il faut, il n'y a pas rien qui est en premier plan, il faut tous les considérer, ces plans-là et ces facteurs-là, donc ensemble, en équipe école, mais aussi dans les décisions et les orientations qu'on va prendre pour notre centre, notre CFGA ou notre CFP. C'est super intéressant parce que dans les leviers, en fait, je vais le mentionner tout de suite parce que ça se glisse bien, mais notre propre motivation, notre propre motivation à être au travail, à travailler avec les élèves, le climat de l'école, quand on sent qu'il y a une équipe école qui est soudée, des enseignants qui sont soudés, qui travaillent ensemble, bien tout ça va se transparaître en fait dans nos actions et l'élève va le ressentir et va aller se mobiliser. Donc, on voit souvent, en AFP, des centres par département, mais dans les plus petits, bien on voit vraiment que ce n'est pas juste le département de mécanique que le département automobile, mais il n'appartient pas à un programme, il appartient à un centre. Donc, tout ça va avoir un impact qui va se transmettre à nos élèves. Donc, dans le fond, je pense que tout le monde a déjà vu ici au moins une fois, ce n'est pas l'université, c'est peut-être dans d'autres documents que vous avez reçus dans vos centres, le fameux triangle pédagogique qui a été repris à peu près à toutes les sauces, mais on s'entend pour dire qu'habituellement, c'est vraiment le genre qui est arrivé avec ça. Puis, j'ai ajouté Campo parce que Campo a travaillé beaucoup sur la vision de la pédagogie chez les Autochtones et c'est sûr qu'on va faire des parallèles ce matin. Le triangle pédagogique, on le voit, chacun a sa place, il y a vraiment des liens. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je suis certaine que vous le connaissez déjà. Simplement, faire une petite astérisque à côté du fait que quand j'ai tout d'abord travaillé sur cette diapo-là, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe qui collabore beaucoup, et là, Sarah me disait, ah oui, mais il me semble que le genre, parce que je ne l'avais pas ajouté, il me semble que le genre a mis après coup un cercle qui allait comme à l'entour pour venir définir le milieu, puis elle dit, on devrait le rajouter parce que ça fait écho à ce qui se fait dans les communautés autochtones et elle avait tout à fait raison, donc je l'ai rajouté. Donc, on voit quand même dans cette infographie-là que, oui, chaque chose a sa place, mais tout s'insère à travers un milieu, un environnement, et donc, est en quelque sorte, inter-relié. si on va à la diapositive suivante, en fait, ce qu'on a fait à un moment donné dans une formation qu'on avait donnée l'année dernière, on a demandé aux gens de prendre le triangle pédagogique et d'en faire un cercle. On leur a demandé qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez à prendre le triangle et à en faire un cercle qui correspond davantage aux préoccupations pédagogiques des Autochtones. Et nous, bon, naturellement, on avait travaillé de notre côté. Les gens, ils ont quand même eu de la difficulté parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les communautés autochtones, l'élève, on le dit dans nos programmes, mais dans la pédagogie autochtone, l'élève, il est vraiment au cœur de l'apprentissage. OK? Et l'élève est à la fois élève, mais peut aussi être enseignant. et l'objet peut aussi être, tout est interrelié finalement, OK? Parce qu'on peut apprendre du territoire directement. On peut, là, ça va l'air très poétique et déconnecté, mais on peut, par exemple, apprendre d'un oiseau comment marcher à un certain endroit. tu sais, là, il n'y a comme pas de hiérarchie dans l'apprentissage. Il y a naturellement les elders, ce qu'on appelle les aînés, qui sont là parce qu'ils sont la mémoire. Et c'est vraiment eux qui possèdent, comment je pourrais dire ça? Bien, je vais continuer avec le mot mémoire, mais la mémoire finalement de la communauté. Mais ces elders-là ne sont pas fermés à l'idée d'apprendre d'un plus jeune. Il y a vraiment quelque chose d'interconnecté. Donc, et là, le savoir, bien, c'est ça. Il est vraiment partout. Puis tout est cyclique. Il n'y a comme pas un début. Il n'y a comme pas de fin. La seule chose qui demeure, c'est que l'élève est véritablement au cœur de ses apprentissages. On va parler de cet exemple-là un peu plus tard, mais juste pour vous dire à quel point dans un centre de Kanawagi, ils ont demandé aux élèves en début d'année à peu près deux, trois ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un projet qui lui tiendrait à cœur, qu'on pourrait monter cette année? Il y a un élève qui a levé la main et qui a dit « Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des poules. » Puis ils ont eu des poules. On va vous en parler plus tard, mais ils les ont eues et ça a donné lieu à un projet extraordinaire. Donc, je ne sais pas si Vanessa… Je pense que vous m'entendez bien, je le sais. Oui! Ça va bien, super, je ne parle pas dans le vide. Donc, au fond, je pense que c'est vrai que même la notion d'aîné, elle est très large, tu l'as bien dit tout à l'heure, l'élève peut occuper un rôle d'aîné à un certain moment. Je me rappelle d'avoir suivi une formation par rapport à des compétences et que c'est un élève qui vous formait des enseignants, des membres du personnel scolaire. Puis je me disais « Waouh, c'est merveilleux parce qu'est-ce qu'on n'est pas en train de renforcer les compétences de cette personne-là? » On reconnaît des compétences non scolaires parce que ce n'est pas nécessairement en lien avec une activité scolaire, mais on est en train de reconnaître sa capacité à former des gens, à présenter des compétences. On est en train de consolider l'élève et tout le monde a collaboré. À la fin, on n'avait pas du tout le résultat que l'élève avait. C'était quelque chose de plus au niveau de l'artisanat. Au fond, ça a encore confirmé le fait que cette personne-là était vraiment à un niveau... Elle avait une très bonne compétence culturelle, vraiment de ses savoirs culturels. Il y a aussi tout l'aspect culturel. On reconnaît une compétence qui est là. Quand l'élève arrive, on ne dit pas que cette personne-là est en secondaire 1 et il est classé là. C'est toi comme personne, c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes intérêts. On écoute son bagage culturel. Je pense qu'il y a vraiment une reconnaissance de l'être humain. C'est vrai qu'on est un peu holistique aujourd'hui avec l'approche pédagogique autochtone, mais moi, c'est vraiment venu me chercher parce qu'on n'arrive pas avec un être humain qu'on voit juste tous ses défis. On voit aussi toutes ses forces, tout ce qu'il a appris pendant qu'il n'était pas à l'école, tout son bagage personnel. Je pense que c'est vraiment quelque chose de quoi on peut apprendre dans les centres de formation FGA parce que moi, j'ai enseigné dans les centres de formation FGA réguliers et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui avait une grande place. Quand on va dans les centres autochtones, on est vraiment impressionné. J'irais même plus loin juste vite, vite, avant qu'on passe à l'autre diapositive et qu'on continue. Ça m'est arrivé d'être appelé à venir donner une formation à des élèves. J'arrive là, c'est à Trois-Rivières, à Chemin du Roi, ils ont un projet magnifique qui s'appelle Projet Maïcan. J'arrive là et là, finalement, il y avait un autre projet qui était en cours de perlage. Et là, la prof, elle dit, on va faire coexister les deux. Et là, elle propose aux élèves les deux. Puis là, finalement, il n'y a personne qui veut faire mon atelier. Puis là, je me dis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est beau, Trois-Rivières, je vais pouvoir aller me promener. Mais je me dis, hey, je vais-tu en profiter pour apprendre le perlage, par exemple. Fait que moi, j'ai été en formation cette journée-là. Puis j'ai pu m'installer avec les élèves qui étaient tellement contents de montrer comment faire. Et c'est ça, l'élève au cœur de ses apprentissages, en fait. Fait que, juste pour vous donner une idée, ça peut aller jusque-là. Puis en fait, ne serait-ce que, parce que je veux que ça s'actualise un peu partout, mais ne serait-ce que d'ouvrir la classe, d'ouvrir sa classe de simplement laisser les élèves qui ne sont pas en cours observés, opérantrés ou quoi que ce soit, bien, ce sont des petits gestes qui vont éveiller la curiosité, éveiller la motivation, en fait, chez l'élève. Quand, par exemple, en FGA, s'il est ciblé dans un cours de maths, mais que le prof de français est disponible, bien, tu sais, l'idée, c'est de comprendre que ce n'est pas ton élève, ce n'est pas mon élève, mais c'est notre élève. Donc, quand l'élève appartient à un centre, bien, s'il va voir, voir ce qui se passe ailleurs, ce qui va se voir dans les autres départements, bien, bien, là, on est dans des actions motivationnelles qui peuvent avoir des résultats à court terme. Il y a maintenant les axes d'intervention de la motivation scolaire et ça, c'est un document collaboratif. Karine, est-ce que tu veux l'expliquer comment ça va fonctionner? En fait, on vous a mis en partage sensiblement les mêmes diapos qu'on va vous présenter dans les minutes à venir. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on a bonifié la présentation en mettant des idées, mais c'est les idées des gens qui ont construit la présentation. On est certaine que le réseau peut être un très beau levier puis aller nourrir cette présentation-là. Donc, on va vous présenter des axes d'intervention puis on va vous donner des idées pour chacun de ces axes-là, mais on vous invite à ouvrir, peut-être, si vous avez deux écrans ou en parallèle cette présentation-là pour pouvoir aller ajouter vos idées, que ce soit des pratiques gagnantes, des idées que vous avez, des liens que vous avez envie de partager. Vous allez voir les axes sont détaillés, vous pouvez les placer au bon endroit si c'est clair pour vous que c'est vraiment en lien avec un axe qu'on va présenter, mais on a aussi ajouté des diapos à la fin qui sont peut-être des interventions qui vont aller toucher tous les axes. Donc, ne vous gênez pas que ce soit pendant la présentation ou à la fin, vous avez le lien dans le nuage de liens, des bouquets de liens. Vous pouvez aller tout au long de la semaine bonifier ça et ça va être une ressource pour tout le monde ensuite. Oui, puis un coup qu'on aura fait les cinq axes, on va retourner dans le document voir ce qui a été en fait rajouté. Sarah? Oui, parfait. Donc, j'y vais. Donc, on va aller dans le détail maintenant des cinq axes. Donc, nous allons traverser dans le fond les activités pédagogiques tout d'abord. Donc là, comme on le mentionnait, comme Karine Martin le disait, on va venir vous donner des idées, des propositions en fait, mais ce n'est pas exhaustif. Donc, c'est certain que le partage va venir bonifier chacun des axes. Donc, activités pédagogiques, évaluation, relations, système de récompense et sanctions et climat scolaire. Donc, maintenant, on peut y aller. Donc, les activités pédagogiques. C'est bon. Donc, inciter des travaux collaboratifs ou des notes de cours collaboratives. Donc, de mettre en action dans cet axe d'activités pédagogiques, c'est beaucoup de se rappeler de ce qu'on a dit dans nos définitions théoriques de la motivation. c'est que l'action mène à la motivation. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut être motivé pour se mettre en action. C'est que c'est interrelié. Donc, si on place nos élèves dans l'action, on va susciter leur motivation. Donc, les travaux collaboratifs, c'est une façon de le faire. Varier nos approches pédagogiques. On sait, à l'éducation des adultes, le fonctionnement individualisé est quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est correct parce que les recherches nous le disent, les élèves apprécient être en cheminement individualisé. En cheminement individualisé, ça veut dire, oui, utiliser cette approche pédagogique-là, mais ça veut aussi dire être considéré comme une personne unique. C'est ça que les élèves apprécient aussi dans le cheminement individualisé. C'est de dire qu'on me prend en moi. ici et maintenant, pas un groupe que l'enseignant prend et fait avancer. On prend chaque personne dans sa globalité. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans le cheminement individualisé. Ce n'est pas synonyme de cahier et de progression à son rythme. Je pense que les filles tantôt dans l'approche des communautés autochtones, ça fait un lien dans le fond avec ce qu'elles nous mentionnaient. Donc, comment varier les approches pédagogiques? Je ne sais pas, Karine, si tu voulais présenter le lien, mais on peut mentionner qu'en cliquant sur les approches pédagogiques, vous arriverez aussi dans un géniali qui vous propose des façons de varier vos approches pédagogiques. On peut les traverser rapidement. Donc, là, on est vraiment en train d'opposer, dans le fond, de façon assez puriste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour placer un élève en action versus un élève qui serait vraiment plus en situation passive? OK? Donc, les placer dans des résolutions de problèmes ancrées dans leur quotidien versus un travail qui va leur demander plus une réflexion personnelle. C'est correct d'en faire, mais de juste faire ça, on ne sera pas nécessairement en train de les placer dans l'action et de susciter leur motivation. Mais en fait, c'est que les travaux qui demandent de la réflexion, c'est que ça a été prouvé que ça a le plus d'influence en fait à l'oral. Comme la rétroaction, la rétroaction orale a plus d'effet qu'une rétroaction écrite. Donc, les travaux qui demandent de la réflexion, c'est super bien, mais de les faire en amorce ou en fin d'intervention, mais de valoriser les échanges, c'est ça qui va avoir un impact. Oui, de les faire vivre ces réflexions-là en fait. Donc, des expériences qui répondent à une situation de problème versus des travaux demandant une concentration importante. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de mentionner. Je ne m'attarderais pas. Tu peux passer, Karine. Effectivement, juste demander que la concentration importante, c'est une vingtaine de minutes chez l'adulte qui n'a pas de problème de concentration. Donc, à toutes les 20 minutes, en fait, on doit faire une petite activité, une petite pause et on la fait en fait nous autres naturellement. On a fermé notre écran, on est allé voir un courriel, on est revenu. Donc, tout ça, c'est des micro-poses mais qui peuvent avoir un instant. un incident sur la motivation. Donc, les travaux pratiques, tu sais, là, je parlais avec une enseignante de science à mon centre et tu sais, elle mentionnait que c'est quelque chose qui stimule beaucoup les élèves mais tu sais, c'est vrai parce qu'ils sont debout, ils sont en train de faire de la manipulation et c'est quelque chose qu'ils font quand même assez rarement quand on pense au contexte de cheminement individualisé. Ça fait que ça, il faut se nourrir de ces observations-là qu'on fait pour les réinvestir dans notre pratique mais qui n'est pas nécessairement lié à notre département de science ou de mathématiques mais de réinvestir dans les autres matières également. Les recherches documentaires sur Internet, c'est des moments souvent dans les cours de français où les élèves sont actifs, ils sont souvent super intéressés, ils ont le goût de parler des sujets justement qu'ils ont cherché donc ça les mobilise avant de les placer dans une situation d'écriture. Les sorties pédagogiques, c'est sûr que c'était quelque chose qui a été un peu mis de côté dans les presque deux dernières années mais j'entendais même des centres qui arrivent à en faire des activités comme parascolaires et tout ça à distance. Donc, il y a toujours moyen dans le fond quand on trouve que c'est important pour notre centre, il y a toujours moyen d'arriver à faire vivre ce type d'activité-là. Les documentaires vidéo, c'est des choses qui sont assez simples et faciles à intégrer dans notre pédagogie puis en le disant, j'entends aussi les élèves qui disent « je ne fais pas du cahier pendant ce temps-là et je suis en train de perdre du temps. » Ça, c'est aussi une vision qu'il faut l'expliquer aux élèves le pourquoi. Il faut l'expliquer puis il faut le faire vivre puis il faut y croire. Puis après ça, ça va faire son bonhomme de chemin puis on va arriver à mobiliser les élèves là-dedans quand on va les détacher de leur cahier parce que ça, je le sais qu'en FGA, surtout, c'est quelque chose qu'on entend et qu'en opposition, oui, vas-y, Karine. Non, mais tu parles aussi de notre vocabulaire quand on parle de notre motivation mais juste même nous comme professionnels, on dit « oui, tu es dans quel cahier en FGA » mais on n'est pas dans un cahier, on est dans un cours. Donc, de dire « tu fais quel cours » puis là, de dire « ok, 3101 ». Mais c'est la même chose aussi en formation professionnelle, c'est quelles compétences qu'on vient voir. Donc, de rattacher l'activité à la compétence qu'on veut acquérir, qu'on veut développer, bien ça, ça va mettre du temps. En opposition, les exercices et leur correction, on sait que c'est important en fait pour l'élève. Par contre, les expo... puis il faut continuer en fait à les faire. C'est ce que disait Alain, Alain, j'ai oublié son nom mais je vais vous mettre la référence, mais c'était que la correction et l'ajustement doit se faire en fait au début et au milieu de la tâche. Et plus la tâche, elle est finie, dans la tête de l'adulte qui est finie, de revenir sur quelque chose qui a été déjà fait, bien c'est pas quelque chose qui va le motiver, qui va l'engager dans la tâche. Donc, on est beaucoup mieux d'y offrir un soutien, une rétroaction, une demande de correction en début de parcours plutôt que d'attendre rentrer à la fin. Est-ce que tu avais fini avec le ginanie? Oui, c'est bon. Je pense que l'idée, c'était comme de vous montrer que la variation des approches pédagogiques, c'est une façon de venir stimuler la motivation, utiliser des amorces, des effets surprises pour favoriser l'activation. Souvent, en début de cours, les élèves arrivent, des fois à l'heure, des fois pas tous à l'heure, commencent le cours un peu sur leur téléphone, c'est dur de se mettre à la tâche. Donc, oui, on peut continuer à travailler en cheminement individualisé, mais on peut utiliser les premières minutes pour faire un amorce, pour venir créer un effet de surprise. Ça va susciter une émotion si ce n'est que la surprise. Et en suscitant une émotion, on sait que c'est fortement rattaché aux apprentissages. Donc là, on est en train d'activer l'élève à la tâche puis au travail qu'il a à réaliser. Prochain point, faire vivre des activités pédagogiques contextuelles et significatives. Ça, avec le programme par compétence, vous le savez, ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de vous apprendre. Mais on a quand même placé connaître l'élève. Pourquoi? Parce que des fois, on pense, nous, que quelque chose est signifiant. Est-ce que ça l'est réellement pour l'élève? Peut-être pas. Tu sais, pour que ce soit signifiant de un, pour le jeune adulte, il faut que ce soit dans le ici et maintenant. si on est en train de rendre quelque chose signifiant, mais dans quelque chose qui va être comme trop éloigné dans le temps, pour lui, ce ne sera pas nécessairement signifiant. Il faut apprendre aussi à connaître qui est l'élève pour savoir qu'est-ce qui va être signifiant pour lui. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard en se donnant des moyens de mieux connaître ses élèves pour arriver à leur proposer des activités qui leur correspondent. Donc là, Karine nous amène sur un site que moi, j'aime beaucoup. Il y a un gros travail qui a été fait et c'est pertinent autant pour la FGA que pour la FP. C'est-à-dire, bon, par exemple, quand on aborde un contenu mathématique, souvent on dit à l'élève, écoute, ça va te servir quand tu vas être en charpenterie, faire telle affaire. Si tu es en train d'apprendre, je ne sais pas, les sinus, cosinus, ça va te servir à tel moment. Mais tu sais, de le dire, mais de le montrer. Tantôt, on parlait des vidéos. Bien, ça, c'est un site où des contenus mathématiques sont rattachés à des vidéos qui montent concrètement dans la pratique, dans des ateliers, dans des moments signifiants, comment on utilise ce savoir et cette compétence mathématique-là. Donc, il sera dans le Gigi Bunch, donc le bouquet de liens. Et là, Karine est en train de vous faire une petite visite également. En fait, ce que je veux dire, il y a le etcétera qui est important, comme vous le disiez, ce n'est pas exhaustif. Mais moi, je veux aussi vous dire, on vous propose plein d'affaires. C'est bien clair que là-dedans, on ne peut pas tout faire et tout essayer, mais on se dit que si en tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant, il y a une chose que vous vous dites, ah ça, je pourrais le mettre en pratique, bien c'est déjà ça. Puis si vous êtes deux ou trois personnes dans votre centre à changer une chose dans votre pratique, bien on est déjà en train de piquer la curiosité des élèves. Si on pique leur curiosité, on s'en va monter à un escalier vers la motivation. Fait que juste ça, on n'est pas obligé d'en faire beaucoup puis il faut que vous soyez à l'aise dans ce que vous allez faire. Puis j'ajouterais même, dernière affaire, là on est en début d'année en RGA, on a quelques semaines de fait en FP, même chose, je pense qu'il y a des groupes qui sont commencés, d'autres qui sont à venir en FP, mais les groupes ne sont pas nécessairement fixes, il ne faut pas oublier que les premiers jours sont cruciaux quand même. Fait que c'est correct de s'en parler là en début parce que les élèves qui arrivent, c'est leur première impression, c'est leur première perception. on n'a pas le loisir comme par exemple au secteur des jeunes de dire, ben tu sais, là j'accueille mes élèves, mon groupe, mais tu sais, dans quelques semaines on va prendre le temps puis ils vont être avec moi toute l'année, c'est pas ça. Peut-être que dans deux semaines si l'élève, on n'a pas arrivé à le faire cheminer au niveau de la motivation et là ça dépend pas seulement de nous, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais quand même, tu sais, l'élève peut s'en aller, il n'est pas obligé. Fait tu sais, cet aspect-là, je pense que c'est quand même important puis d'autant plus important d'en parler en début d'année justement, de se les rappeler, dis-moi. Je laisse la parole aux filles qui pourront vous donner des exemples en lien avec les communautés autochtones. Dans le fond, on parlait de mettre sur pied des projets signifiants pour l'élève puis je vous parlais tout à l'heure de la construction d'un pouloyer donc l'élève demande d'avoir des poules parce qu'il a toujours rêvé d'avoir des poules ce qu'on fait en premier c'est qu'on va voir dans la communauté qui peut les aider à avoir des poules mais là, qui dit avoir des poules dit construire un poulailler encore là, on va voir dans la communauté qui peut les aider à construire le poulailler et là, naturellement, pour construire le poulailler ça mobilise entre autres des compétences en mathématiques parce qu'il faut calculer les trucs. Donc, il y a des gens de la communauté qui viennent les aider à construire les élèves oublient une partie qu'on leur a expliquée mais de faire une partie on les laisse se tromper ils viennent pour mettre le toit ça marche pas il faut qu'ils recommencent au complet ils recommencent au complet mais là, le deuxième poulailler qu'ils ont à faire parce que les gens ont beaucoup participé puis l'ont amené beaucoup de poules ils pensent au toit puis ils pensent qu'il faut qu'ils fassent certains calculs pour arriver là mais là, le plus beau dans l'histoire c'est qu'il y a d'autres matières qui sont sollicitées parce que les oeufs tout à coup ils se rendent compte que la coquille est comme un peu molle fait que là, ils doivent essayer de trouver pourquoi fait que là, les sciences sont mobilisées mais là, qui dit deux poulaillers beaucoup de poules besoin d'aller de plus en plus deux ils en ont trop fait qu'ils décident de faire de la publicité dans la communauté pour que les gens puissent venir chercher des oeufs s'ils en ont besoin alors là, on mobilise des compétences en langue bref, toute la communauté participe au projet mais ça vient à la base de l'élève qui lui est très fier parce qu'il a mobilisé plein de gens autour si ça te convient Vanessa, je te laisserai parler du projet de jardin communautaire sans problème une fois qu'ils ont vécu l'expérience des poules il y a d'autres élèves qui sont arrivés qui ont dit on aimerait vraiment ça avoir un jardin à l'école pour pouvoir faire des légumes comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier ces compétences-là ils ont fait le même processus et ce qui est vraiment merveilleux je vous saute toutes les étapes parce qu'effectivement nous allions mobiliser des savoirs des compétences dans différentes matières encore là pour le jardin mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'à un moment donné ça s'est comme étendu à la communauté parce que les gens ont dit nous aussi on aimerait ça avoir un beau jardin comme à l'école chez nous donc des citoyens des gens de la communauté on dit on aimerait ça et là les élèves ont eu une extension du projet dans la communauté ils sont allés rencontrer les gens évaluer leurs besoins de jardin les aider en fait transférer leurs compétences leurs connaissances dire que vous avez tel espace il faudrait calculer les matériaux aider les personnes qui n'étaient pas aptes à construire elles-mêmes leur jardin physiquement il y en a qui l'étaient mais il y en a qui ne l'étaient pas leur transférer aussi des compétences et des connaissances au niveau de la culture des légumes ce qu'ils avaient appris par leur expérience alors ça s'est vraiment transposé dans la communauté donc il y a de nombreux jardins qui ont été créés partout à travers la communauté et c'est ce qui est vraiment merveilleux c'est-à-dire qu'au fond l'élève devient apprenant et à un moment donné il devient enseignant et les gens en fait ce qui est vraiment bien c'est que tout le monde se parle les gens sont au courant de ce qui se fait dans le centre ils veulent le reproduire chez eux c'est vraiment une façon merveilleuse de travailler c'est tout à fait concret c'est axé sur les intérêts des élèves mais c'est aussi ça rend ça tellement merveilleux parce qu'il y a des retombées directement dans la communauté donc ils voient tous les bénéfices des projets scolaires donc il y a vraiment la frontière entre l'école et la communauté est très abolie et c'est merveilleux comme ça et là naturellement tout ça il y a le sentiment d'appartenance qui vient avec ça mais ce qu'il faut dire c'est que l'idée de performance n'est pas spontanément là dans les communautés autochtones je ne dis pas qu'ils ne veulent pas réussir leur projet c'est pas ce que je suis en train de dire mais ça n'a pas besoin d'être le plus beau poulailler ça a besoin d'être le meilleur poulailler pour les besoins qu'ils ont il n'y a comme pas l'espèce d'affaire de dire ben ça prend 25 heures pour faire ton poulailler si tu en prends 26 on te tape ses doigts ça prendra le temps que ça prend tu sais et mais il faut que les poules soient bien fait que tu sais je veux dire en quelque part tout est le moteur des projets c'est toujours basé sur un besoin réel qui est comment je pourrais dire ça qui ne reflète pas tant d'une volonté extérieure genre comment je pourrais dire arbitraire mais plus d'une nécessité de réalité puis ça ben ça fait en sorte que c'est c'est très compréhensible pour l'élève d'être dans l'action parce qu'il doit le faire parce que ça doit être fait mais pour une raison qui est tangible et ça c'est possiblement l'une des choses les plus extraordinaires qu'on voit dans les communautés d'autant plus que ce que ça amène ces projets-là c'est que lorsqu'ils sont dans les cahiers d'exercice ou dans l'apprentissage des différentes théories des différents savoirs l'enseignant peut se référer à ce que les élèves ont fait tu te rappelles quand on a mesuré le toit puis quand ils veulent aller un peu plus loin avec les élèves ça devient comme plus facile parce que ils ont déjà une assise qui est basée sur l'expérientiel pour aller comment je précise ça pour aller coller des notions qui sont beaucoup plus là ouais c'est ça là tu sais ou qui sont pas tangibles tant que ça mais là la logique tu sais du continuum tu sais entre ce qu'ils ont fait de façon tangible et là elle fait que ça devient plus facile ben en fait tout ce que tu dis on peut faire facilement des liens avec Cathy ceux qui l'ont étudié mais l'apprentissage par les pairs c'est une pratique pédagogique qui est reconnue et qui a fait en fait ses preuves et l'engagement en fait communautaire l'engagement citoyen d'avoir des répercussions dans la communauté on se rappelle qu'il y a un rôle d'adulte aussi à se faire donc quand on fait un DEP et qu'on ouvre la coiffure aux autres étudiants aux autres membres de la communauté ben c'est là qu'on vient rattacher tout ça ensemble donc c'est super intéressant on poursuit avec les évaluations vraiment puis ça va de soi on parle d'activité pédagogique mais qui dit activité pédagogique qui dit c'est il dit nécessité d'évaluation sommative pour arriver à un prochain c'est dans un continuum mais il faut dans le fond on a mis des points des incontournables on rappelle de susciter la réussite pour engendrer la motivation donc l'évaluation ne doit pas être une finalité au cycle mais doit se vivre tout au long et plus rapidement on fait vivre des réussites plus rapidement on a des chances de susciter la motivation donc l'évaluation ne doit en fait pas être utilisée comme seulement un outil de validation des connaissances mais doit être utilisée tout au long et tant mieux si on en fait trop parce que tant mieux les évaluations seront plus rapprochées les évaluations formatives bien entendu parce que bon les évaluations sommatives comme plus sanctionnées on n'a pas nécessairement de pouvoir sur le moment où vit l'élève son évaluation sanctionnée mais tout au long des apprentissages où l'élève est avec l'enseignant tant mieux si on est en mesure de lui faire vivre des évaluations souvent de le faire réussir pour avoir un pouvoir sur sa motivation comment on peut parvenir à le placer en action bien on peut discuter avec lui des modalités d'évaluation ça se fait de plus en plus dans les centres d'utiliser un visuel de présenter les grilles de correction qui seront utilisées de montrer de commenter de travailler avec les élèves des modèles attendus ce serait quoi quelque chose qui pour moi serait super satisfaisant et d'un autre côté ça serait quoi quelque chose qui serait pas acceptable ou qui irait pas dans les critères d'évaluation et d'en jaser même de donner des modèles par équipe on parlait d'apprentissage par les pairs donc c'est toutes des façons de discuter de l'évaluation d'être en action dans cette évaluation là et que l'élève se sente impliqué dans le fond on redit on l'engage on l'implique pour le motiver donc participer à des corrections d'évaluation fictive c'est quelque chose de super intéressant donc toi si t'étais un enseignant t'avais à corriger que dirais-tu quels seraient tes commentaires que quelle note mettrais-tu placer l'élève on va le déstabiliser en lui disant ça on parlait d'émotion d'amorce d'activation déstabilisons-le mettons-le avec le chapeau de l'enseignant et de la correction donc il va apprendre et en plus il va le vivre donner des rétroactions rapprochées on l'a dit tout à l'heure plus elles seront rapprochées plus elles seront signifiantes créer des rituels en lien avec l'évaluation il y a une évaluation qui approche donc comment on procède on peut montrer des canvases vides d'examens c'est quelque chose qu'on peut faire il y a même un site de la commission scolaire je pense que c'est des milliles qui l'ont fait c'est en mathématiques il y a des examens vides qu'on peut imprimer la partie sur 20 la partie sur 80 on dit à l'élève je te montre l'examen il est vide mais déjà on a piqué sa curiosité on a son attention et là on peut discuter comment vas-tu gérer ton temps en évaluation est-ce qu'on peut faire un petit scénario on est en évaluation on fait une générale comment ça va se passer on essaie de le mettre en action de le mettre en situation donc de l'amener à se projeter au moment où il fera l'évaluation sommative et l'amener bien sûr là-dedans à reconnaître ce qui sera plus facile plus difficile donc ses forces et ses besoins afin d'être en mesure d'y répondre avant qu'il soit dans le vrai contexte d'évaluation sommative donc toutes des propositions que vous pouvez réaliser qui vont aider tous les élèves on parle d'approche universelle mais aussi les élèves par exemple qui auraient de l'anxiété exacerbée par les contextes d'évaluation les élèves qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme qui ont besoin de vivre les choses avant que ça se passe pour vrai puis nous ici ce qu'on fait souvent aussi c'est qu'on amène les élèves dans la salle d'évaluation avant le jour de l'évaluation prendre connaissance des lieux ceux qui en ont besoin prendre connaissance de l'environnement la personne qui surveille donc c'est des astuces qui placent l'élève en action qui l'engage dans l'évaluation c'est possible aussi Super, il y avait Mme Roy qui avait une question Oui Oui dans le fond créer des rituels je ne suis pas trop sûr d'avoir compris ce qu'on voulait dire par là je ne sais pas s'il y aurait moyen de l'expliquer d'une autre façon parce que je trouvais ça intéressant Oui bien tu sais créer un rituel ça peut être exemple quand l'élève a terminé de voir le programme rattaché à son cible bien il y a les pré-tests qu'on appelle donc un peu les pratiques en FGA notamment ou même en FP on parle de consolidation des savoirs donc quand on arrive à ce pré-test-là comment on va procéder est-ce qu'on va avoir le rituel de dire bon quelle sera la durée de l'évaluation montrer comme je disais un canva vide d'évaluation donc d'avoir un rituel ça peut être un rituel dans le sens de quel crayon vas-tu utiliser pour ton évaluation ça peut aller jusque là tu sais qu'est-ce que tu vas faire le matin ton évaluation c'est sûr que ça dépend des élèves c'est pas tous qui auront ces besoins-là mais il y en a pour qui certains va-tu écouter une musique avant c'est quoi la musique qui te fait sentir bien est-ce que donc de l'amener l'élève à voir s'il y en a un rituel et sinon à l'aider à s'en faire un pour le rassurer pour qu'il y ait un aspect connu dans l'évaluation qu'il va y avoir à faire peut-être Karine tu avais des éléments à ajouter je sais que c'est d'un point excellent en fait l'idée c'est de comprendre que tout le rôle de l'évaluation est très problématique mais aussi est un enjeu est un enjeu motivationnel on le sait chez les élèves pas d'évaluation on aurait il y aurait moins tendance à se mobiliser mais l'idée c'est qu'ils ont un rapport au savoir qui est vraiment douloureux et qu'ils ont vécu des choses c'est une situation qu'on appelle qu'on ne contrôle pas donc de faire des rituels c'est d'essayer de regarder qu'est-ce que je peux faire que mon élève peut avoir du contrôle quand il dit tu peux pas contrôler l'évaluation tu peux pas contrôler qu'est-ce qu'il y a dans l'évaluation mais qu'est-ce que tu peux aussi contrôler tu peux contrôler ta place est-ce que tu peux contrôler l'heure à laquelle tu vas arriver est-ce que tu peux contrôler le fait de tes vêtements d'un bijou ou quoi que ce soit tu sais on pense que les objets portent bonheur on pense que c'est quelque chose qui appartient qu'aux enfants mais ça crée un rituel ça crée un sentiment de sécurité moi à tous les webinaires j'ai le collier de ma grand-mère que je porte donc tout ça qu'on ait une croyance ou pas ce sont des choses qui vont faire que je vais je vais me disposer en fait à l'évaluation puis je vais me motiver à apprendre parce que j'ai du contrôle sur quelque chose aussi vraiment de transposer puis on sait on oublie souvent que parce qu'on travaille avec des adultes bien ça a déjà été des enfants puis que tout ce qui se vit au secteur jeune non pas au secteur primaire de dire par exemple bien justement comme Karine disait je m'en vais à l'examen j'ai le droit mon prof me donne un port bonheur c'est vraiment de développer son identité comme enseignant qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes élèves qu'il va devenir un rituel puis qu'il va leur donner hâte à aller en examen par exemple ça peut être qu'ils ont le droit de prendre un crayon dans mon coffre un crayon puis c'est vraiment le coeur qu'on va émettre qui va faire que ça va devenir motivant pour les élèves ça peut être d'avoir un message leur avoir écrit un mot auquel ils ont le droit en revenant après l'examen quelque chose qu'ils savent que ça va arriver qu'ils savent que ça vient avec l'examen mais qui est un petit plus qui leur donne comme une envie supplémentaire de se présenter à cette journée-là puis de se donner le oomph pour aller faire l'examen puis c'est vraiment comme prof où on doit développer cette identité-là puis c'est quelque chose qu'on met puis que les autres adultes du centre savent que dans le cours de madame une telle quand je vais à l'hiver il se passe tel truc puis ça ça devient très motivant et de se rappeler que la réussite engendre la motivation donc c'est super important dans les premiers jours de faire vivre des réussites en FGA les cycles de FBC sont tous tentaires avant de vivre une réussite c'est très très long non pas en FBC ils sont tous tentaires mais les cycles de pré-secondaires sont tentaires donc avant l'atteinte d'avoir dire ok je l'ai réussi ça peut prendre du temps donc de faire vivre des réussites rapides de faire des petits des petits travaux et d'avoir une rétroaction d'avoir un collant d'avoir une félicitation le collant en fait ça paraît ridicule mais on le sait tous ça fait quelques années que vous êtes il réajuste très très bien même quand ils ont 40 ans au collant ils viennent le demander donc de ne pas de ne pas se se soucier de ça puis tu sais je trouve ça très bien parce qu'en en formation professionnelle les premières compétences ils arrivent très très vite donc rapidement ils vivent des réussites ils se sentent en sécurité donc ils sont motivés à poursuivre Julie Vanessa oui en fait c'est que quand on arrive dans les communautés on le voit beaucoup beaucoup dans les communautés autochtones on parlait tantôt que la performance c'était pas ce qui était nécessairement on n'accepte pas les apprentissages là-dessus mais on établit aussi souvent d'entrée de jeu que la réussite c'est pas une note puis que c'est pas une notoriété ça t'amène rien de plus en fait c'est le développement des compétences à l'étapeux qui est valorisé ok dans le fond c'est comme si dans les communautés autochtones peut-être je vais dire quelque chose de gros ce matin il y avait comme le bout qui manquait à nos programmes présentement parce qu'on a tout le beau discours des développements des compétences mais quand arrive le moment de l'évaluation on prend juste une photo puis si l'élève échoue bien on dit t'as pas réussi le problème c'est que si on prend l'exemple des jeux olympiques pas certain moi qu'un athlète olympique qui s'est planté à ses olympiques n'est quand même n'est plus un athlète de haut niveau c'est juste que ça peut dépendre de beaucoup de facteurs d'échouer à un examen bref il y a comme il y a vraiment autant l'approche est holistique mais autant la réussite peut être pour un élève autochtone de revenir aux études non pas pour avoir une diplomation X mais parce que il a des enfants qui sont à l'école primaire et il ne réussit pas tant que ça à les accompagner dans leurs devoirs et là tout à coup ils veulent continuer leurs études pour pouvoir aider leurs enfants mais quand ils arrivent à aider leurs enfants c'est une réussite ils n'ont pas nécessairement eu de diplôme mais ils ont réussi ça pourquoi ils sont retournés à l'école il y a ça beaucoup oui vas-y Vanessa peut-être juste que peut-être que là vous dites oui c'est logique mais c'est quand même un choc de culture quand moi j'ai eu à créer des situations d'apprentissage avec des enseignants autochtones dans des communautés autochtones toutes les situations de vie réelle que je leur proposais que nous on voyait en FBC ils me disaient non non vraiment pas c'est pas réaliste c'est pas juste parce que c'est pas culturellement réaliste parce qu'ils me disaient c'est tiré par les cheveux un petit peu moi si j'étais un élève je ne verrais pas la plus-value je ne verrais pas la signifiance exactement en langue des enseignants qui étaient ressortis c'est mais si la maman avait aidé son enfant à apprendre des mots en français comment est-ce qu'elle procéderait on était beaucoup allé dans ces aptitudes-là parentales qui étaient très très concrètes pour elles pour leurs étudiantes aussi mais en même temps de l'autre côté je me disais même nous en formation générale des adultes on en a des profils comme ça des enseignantes qui viennent aux études qui ne sont pas nécessairement là pour la diplomation mais elles veulent s'étiller soit pour leur travail ou soit pour leur vie familiale ou leur vie personnelle puis je vais aller au point suivant c'est pas juste une accumulation de crédit on a un projet super intéressant on est à la phase 1 où est-ce que à la CS littorale où est-ce que ils voulaient aller rechercher des gens qui étaient pas qui étaient non scolarisés depuis longtemps ok ils savaient que dans la communauté il y en avait plusieurs et la première chose qu'ils ont faite c'est qu'ils sont allés les questionner ils leur ont demandé pour vous c'est quoi vos besoins de quoi vous avez besoin puis là ils ont dit ben nous on aimerait ça avoir des compétences en français puis en anglais mais on peut pas retourner à l'école faire tous nos cours de frais tous nos cours d'ANG on veut être capable de travailler avec des touristes parce que c'est ça on est en train de mettre sur pied une agence de tourisme puis on a pas nécessairement les compétences langageères qui nous permettent d'exercer les différents métiers qui vont se créer qui vont se créer alors là ils sont allés on est en train de créer un projet de francisation axé sur l'employabilité il y a une première partie en francisation avec un projet ben là j'en parle un peu Julie mais c'est plus Julie un projet intégrateur numérique axé sur le tourisme dès le niveau 1 de francisation niveau 1, 2, 3, 4 et après ça un cours local fait sur mesure vraiment le français au fond du tourisme si on veut et éventuellement ça pourrait les mener vers la formation professionnelle si on est en train de penser à des AEP puis différents en fait programmes qui existent déjà pour travailler avec les touristes pour être guides chasse et pêche etc donc ils sont vraiment en train de créer une espèce de passelle entre la FGA et la FP mais au départ d'où c'est parti c'est comment on va chercher ces gens-là qui ne sont pas à l'école depuis 10-20 ans mais qui voudraient y être mais qui ne voient pas de pertinence qui ne voient pas de signifiance fait que tu sais là moi je disais au fond ils vont avoir des crédits de francisation ils disaient oui tant mieux mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont revenir c'est certainement pas pour une accumulation de crédits ils veulent avoir des compétences ils vont pouvoir transposer puis aller chercher un travail dans la communauté avec leur réalité fait que tu sais on est vraiment ailleurs au niveau de l'évaluation je comprends qu'il y a certaines évaluations de transition qu'ils doivent faire mais malgré tout c'est pas ça leur motivation oui pour le projet intégrateur numérique là où ça devient encore plus intéressant c'est que d'une part ça va consister à faire un portfolio donc il va y avoir des traces mais ces traces là vont leur permettre de monter un Google site qui va les aider à avoir une visibilité en tant que spécialistes touristiques de leur région donc ça va pouvoir les accompagner pour plus loin et ce qui va être bien c'est que éventuellement un portail va être créé avec tous les sites de tout le monde comme ça un touriste pourrait aller voir parce qu'ils vont le faire à leur sauce ils vont le faire de façon différente l'autre chose parallèlement à ça on va développer du vocabulaire avec de la réalité augmentée donc ça va être par exemple bon du vocabulaire sur le touriste et là on va travailler avec la commission scolaire CRI qui elle va s'assurer de faire le contenu en anglais les élèves vont faire le contenu en français à la CS du littoral on va avoir aussi de l'innu du CRI et d'autres langues autochtones pourquoi pas mais ces mêmes vocabulaires-là en réalité augmentés ben on va pouvoir quand les élèves ou peu importe qui passe son téléphone dessus soit avoir une vidéo ça pourrait être un mot qui a rapport à un pisage X de cet endroit-là ben on peut avoir un visuel ça peut être une explication d'un aîné en différentes langues ça peut être sky is the limit comme on dit en bon français mais ce qui est cool c'est que ça va pouvoir être réinvesti dans leur emploi en tant que guide touristique ou dans le touriste parce que ce vocabulaire-là va pouvoir être utilisé par les touristes qui vont pouvoir avec leur téléphone eux aussi avoir accès à du vocabulaire ça devient comme un projet qui est plus grand que le centre ça déborde ça devient hyper intéressant parce que l'évaluation est plus juste à petite échelle elle est partout mais elle est très signifiante et significative oui puis l'adulte a en fait du pouvoir en fait sur ses apprentissages tout à fait donc ce que ce que j'aime là-dedans c'est que j'ai entendu beaucoup de rôles sociaux on est allé travailler les compétences parentales puis s'il y a quelque chose que nos adultes sont fiers c'est bien de leurs enfants tu sais donc de ne pas minimiser ça de regarder bien ce que t'apprends là ça va te servir à ton enfant ce que t'apprends dans telco bien tu vas le revoir dans telle compétence en FP ou en FGA t'apprends un texte descriptif bien tu vas le revoir dans le 31 quelque chose donc tout ça là ça va amener de l'importance l'importance de la perception de soi et du langage interne c'est très 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 important et ça a un impact sur la motivation surtout en évaluation donc on se rappelle en fait de ce que je dis de ce que je transparais ça a un impact donc la différence entre je suis fière de toi quand on encourage un élève à tu peux être fière de toi c'est que là on l'amène à s'intérioriser à prendre possession aussi de ses réussites parce qu'il y en a qui pensent que les évaluations sont réussies qui sont motivantes à cause qu'ils ont du talent bien là c'est faux en fait c'est pas nécessairement parce qu'ils ont du talent c'est pas nécessairement aussi parce qu'ils ont mis des efforts parce qu'il y en a qui mettent énormément d'efforts et qui n'ont pas de résultats mais la réussite en fait découle de vraiment les efforts le E fois les stratégies qu'on a utilisées quelles sont les conditions que j'ai mis en place quelles sont les ressources que j'ai utilisées donc je refais le lien avec le continuum de l'autodétermination de The Sea Ryan mais avant la dernière qui était l'autorégulé il y a en fait toutes les conditions que je vais mettre en place pour me motiver pour savoir que je vais persévérer donc c'est tout ça qu'il faut avoir en tête au niveau des relations Sarah oui c'est ça donc un autre axe dans le fond vous vous rappelez là on avait nos cinq axes dans le schéma initial de cette section-ci maintenant la relation bien ça nous amène à en parler bien entendu et je pense qu'on le sait c'est quelque chose d'essentiel de même prioritaire et j'irais tout de suite vous parler du point 4 en fait en lien avec la théorie de l'attachement donc c'est intimement rattaché à la pédagogie on le sait par l'effet enseignant mais même si on ne parle pas des enseignants des intervenants de créer un lien de confiance c'est primordial et puis c'est dans ces premières semaines-là souvent quand on est intervenant enseignant par exemple en FP il y a tellement de compétences qui rapidement sont évaluées et tout ça des fois on est dans notre programme puis on se dit go il faut décoller il faut embarquer il faut revoir ses priorités il faut miser sur le lien avant tout puis ça on trouvait ça important de se le rappeler ensemble en ce début d'année-là puis en FGA c'est tout l'organisation scolaire en début d'année qui n'est pas si évidente les groupes des fois n'ont pas les locaux qui leur seront officiellement attribués des fois il y a des regroupements bon ça commence il n'y a pas trop d'élèves en FBC donc on place tout le monde dans le même local l'enseignant se retrouve pris avec différents contenus enseignés puis des fois c'est comme ça toute l'année mais il faut essayer de garder en tête que l'élève qui est là présent on doit développer un lien avec lui ça peut faire toute la différence pour la motivation qui va s'en suivre dans les prochains jours donc c'était un peu les quatre premiers points que je vous ai résumés en vous rappelant la théorie de l'attachement et puis bien entendu tantôt quand on vous parlait des facteurs qui ont une incidence sur la motivation on mentionnait que tout ce qui est interpersonnel tout ce qui est équipe-école environnement système éducatif ça a un impact donc tout le monde a un rôle à jouer que ce soit la personne qui surveille la surveillante de la salle par exemple commune de la salle d'évaluation bien cette personne-là par son sourire de par l'aide qu'elle va apporter de par sa bienveillance envers les élèves les diriger vers leurs locaux leurs casiers tout ça ça peut tellement faire la différence et puis dernier point oui on est beaucoup autour des élèves des fois plusieurs enseignants des fois plusieurs intervenants on se dit et on est tous concernés par la motivation des élèves mais tu sais des fois quand c'est à tout le monde c'est à personne tu sais fait que ce qui est bien descendre de plus en plus mettre en place un système de tutorat ou du moins mandate une personne qui sera porteur d'un dossier pour certains élèves ou sera une référence pour certains élèves je n'aime pas parler des élèves en tant que dossier donc une personne de référence pour les élèves pourquoi pour que ce soit une courroie de transmission qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'élève pour veiller à faire le point entre tout le monde justement qui intervient et qui enseigne à cet élève-là donc le tuteur oui c'est important ce sera quelqu'un qui aura un lien de confiance à développer avec les élèves et qui aidera et suscitera assurément sa motivation mais en même temps je voudrais quand même dire c'est à tout le monde quand même l'enseignant matière qui reçoit l'élève dans sa classe bien tu sais s'il veut progresser au niveau scolaire avec cet élève-là il doit avoir un lien en premier lieu l'élève doit lui faire confiance fait que tu sais le fait d'avoir des tuteurs ne fait pas que les autres n'ont pas à créer ce lien-là donc il faut vraiment toujours garder en tête que c'est à tout le monde mais si les centres arrivent à avoir un système de tutorat efficace bien encore c'est encore mieux tu sais et puis je pense qu'il y a des outils des choses qui peuvent être offerts par l'équipe tout ça je sais que c'est la préoccupation de différents centres présentement autant à FP qu'à FGA d'ailleurs le tutorat est mis de l'avant énormément donc on reçoit beaucoup de demandes si vous voulez aussi qu'on se penche dans votre centre n'hésitez pas à nous contacter mais l'idée c'est de regarder que le tutorat c'est vraiment lui le pilier et ça a été documenté par la recherche entre autres par Alain de Relais mais que les services complémentaires qu'il y a à l'entour c'est qu'on ne doit pas nous en tant qu'intervenant être le tuteur être le pilier de ça nous on doit vraiment accompagner l'enseignant à avoir ce rôle de mentor de tuteur là et servir de courroie de transmission puis pour la motivation des élèves des fois en fait quand on fait par exemple une intervention plus personnelle avec l'élève c'est sûr qu'on n'ira pas rencontrer ça ou quoi mais ne serait-ce que de dire au prof j'ai rencontré l'élève et que l'élève sache que je vais aller dire à ton prof que je t'ai rencontré puis que c'est correct ça vient sécuriser en fait l'élève et ça vient coordonner les actions et ça c'est Mancet aussi qui mentionne le fait que c'est très 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 important au niveau des systèmes de récompense puis de sanction bien écoute c'est super important pour la motivation scolaire que les adultes sachent quelles sont les attentes que j'ai envers eux quels sont les règlements de l'école et là j'ai vu toutes sortes de choses moi l'an passé parce qu'il y avait il y avait des gens qui ne se présentaient pas on a enlevé le système d'absence parce que là c'était plus compliqué en formation hybride mais est-ce que c'est exposé quelque part est-ce qu'on a pris le temps de les dire dans notre classe dans notre centre il y a des centres qui ont aussi enlevé l'agenda scolaire donc qui était la seule place où on retrouvait les règlements bien de les avoir sur le site internet c'était une façon et avoir des attentes claires la gestion de classe il faut en parler en FGA et en FP et ce n'est pas un mythe ok donc on dit souvent oui mais je suis allé en FGA ou en FP parce qu'il n'y avait pas de gestion de classe on se rend compte que c'est faux on doit se donner des astuces et c'est pourquoi en fait le 21 janvier si je ne me trompe pas vous allez recevoir l'information mais il y aura un webinaire sur la gestion de classe en FGA et en FP on va aller se donner des astuces selon Nancy Gaudreau on doit être des modèles en fait d'exemples et surtout s'il y a quelque chose à retenir au niveau des récompenses et des sanctions c'est au lieu de passer du temps comme intervenant à filtrer les absences quoi que ce soit il faudrait passer le même nombre de temps sinon plus à valoriser les bons coups ok donc l'élève du mois l'élève de la semaine d'avoir des cartes de tirage de mettre des photos sur les réseaux sociaux pour valoriser les bons coups les réussites des élèves ben juste ça écoute il y en a que ça va mobiliser qu'on va avoir le goût d'avoir la petite surprise l'image ou quoi que ce soit donc de se rappeler que de prendre autant de temps à gérer les absences il faudrait prendre autant de temps à gérer les présences et à les valoriser surtout parce qu'en les valorisant on leur fait vivre des réussites on parlait de réussite tantôt ben c'est des petites réussites de valoriser ça c'est pas juste une réussite rattachée à quelque chose de scolaire ça peut être rattaché à un savoir-être à quelque chose de plus personnel on l'oublie donc le dernier axe je crois de notre système qu'on vous a présenté dans cette partie-ci donc l'axe du climat scolaire qui est un axe ma foi je pense vraiment extrêmement important je pense que c'est aussi tributaire de tout le reste tantôt on parlait de motivation extérieure de motivation intrinsèque et puis de besoins fondamentaux aussi ben dans les deux premiers points s'assurer que les besoins de base sont comblés souvent quand on discute de la concentration d'un élève d'une attention ben on va venir vérifier est-ce que est-ce que tu as bien dormi est-ce que tu as mangé ben ces besoins de base-là on peut les lier à des incitatifs à venir en classe est-ce que ça peut être par exemple de fournir une collation à telle heure chaque matin dans mon local ben cette collation-là s'il n'y a pas un besoin de base tant mieux elle va aider à fournir de la concentration elle va répondre aux besoins de base elle peut devenir un rituel comme on le mentionnait tout à l'heure l'importance des rituels elle peut devenir un incitatif parce que c'est le fun j'ai juste ça j'ai l'impression qu'on me considère j'ai l'impression qu'on m'accorde de l'importance puis ça me fait du bien il y en a qui qui ne reçoivent pas tant que ça à l'extérieur de l'école fait que juste d'avoir ce sentiment positif-là ben ça peut faire toute la différence dans leur motivation à être présent et à fournir un travail également valoriser les bons coups on l'a mentionné tout à l'heure créer des objectifs personnels on l'a mis dans le climat scolaire parce que ça peut devenir quelque chose qui va créer une ambiance dans la classe qui va aider au climat mais on aurait aussi pu le rattacher à l'activité pédagogique vous comprenez que les moyens les propositions qu'on vous donne on les a placés dans des axes d'intervention mais ils peuvent aussi être liés les uns aux autres on parle d'objectifs personnels souvent en lien avec le travail scolaire mais il faut considérer chaque élève dans son unicité fait que moi je pense que c'est pas nécessairement une activité de groupe à faire il faut y aller de façon personnelle personnalisée donc le plan de travail des fois là on se casse la tête mais ça peut être juste un post-it on place un post-it à l'élève je pense qu'on est capable de se rendre là ensemble aujourd'hui juste ça c'est visuel c'est quelque chose ça montre que mon enseignant croit en moi et croit que je peux arriver jusque là il y avait aussi l'idée des tout doux dans Outlook Karine Martin qui nous en avait parlé quand on a construit la formation les enseignants on essaie d'avoir quelque chose de rapide et d'accessible les gens qui utilisent Outlook pour la boîte de messagerie pour l'agenda il y a un petit crochet je vous invite à aller fouiller là-dedans ce petit crochet-là en cliquant vous permet de créer des listes de les partager avec les élèves via leur adresse courriel et là les possibilités sont infinies à vous de voir mais c'est d'ailleurs une façon de venir donner des petits mots d'encouragement de venir donner des objectifs à court terme à la période donc d'avoir d'avoir un petit canal avec l'élève de communication aménager les espaces vous le savez je pense que tout le monde qui doit être en train d'écouter a entendu le mot aménagement flexible c'est quand même tendance dans les dernières années on en a parlé beaucoup mais de réfléchir aux besoins des adultes dans ma classe en fonction de ma matière est-ce qu'ils ont des fois à discuter ensemble est-ce qu'ils ont à faire des recherches donc est-ce que je devrais placer des îlots de travail est-ce que je devrais placer des tables des chaises de détente parce qu'ils ont des romans à lire ou ils ont à prendre connaissance je ne sais pas de canevas de laboratoire peu importe qu'est-ce que les élèves de ma classe ont besoin puis comment je peux leur fournir dans l'aménagement et ça c'est vrai pour la classe mais c'est vrai pour tout le centre dans le fond les espaces communs dans les corridors je donne un exemple que j'aime beaucoup dans notre CFGA ici à Jonquière le département de français on n'a pas de bibliothèque dans l'école ils ont créé des bibliothèques mobiles donc près des classes où les élèves attendent avant de rentrer dans les locaux dans les coins de corridors ils ont installé des tables avec des livres et puis les livres changent aux quelques semaines il y a quelques fauteuils donc là il y a toujours des élèves installés là avec un livre dans les mains et puis c'est des livres qui ont été donnés donc les élèves peuvent partir avec le livre s'ils l'aiment puis le garder pour lire en classe ou à la maison fait juste de penser l'aménagement ça peut faire toute la différence c'est sûr que là je vous dis ça mais en temps de COVID je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de petites stations mais en contexte normal c'est quelque chose qui est très apprécié et le dernier point il prend tellement d'importance c'est le climat scolaire pas juste avec les élèves le climat scolaire du personnel de l'équipe centre de tout le monde qui travaille au sein de l'école c'est important d'aimer venir travailler d'avoir un sentiment d'appartenance à notre centre ça se sent de la part des élèves de voir que les gens sont bien ça va leur donner confiance ils vont se dire si cet enseignant-là que j'apprécie travaille si bien en équipe avec l'orthopédagogue peut-être que je pourrais faire confiance à l'orthopédagogue qu'il allait la voir puis lui parler que j'avais tel plan d'intervention quand j'étais au secteur des jeunes le team building Karine me mentionnait qu'il y a dans des centres aussi valoriser les bons coups entre collègues donc tu sais par exemple de faire un bulletin ou envoyer par courriel ou peu importe sur les écrans de mettre en valeur les bons coups de nos collègues on peut s'en inspirer puis juste les applaudir puis leur dire que c'est wow juste ça ça va aider à créer ce sentiment d'appartenance-là parce que c'est pas si évident non plus comment on s'y prend en tant qu'équipe c'est un moyen concret pour le faire je vais y aller rapidement parce que je sais que là on va déborder un peu mais moi je vais aller tout de suite au boulet 4 mettre en place des activités parascolaires durant les heures de cours parce que le reste c'est induit par tout ce qu'on a dit aujourd'hui le CDFM à Windake ce qu'ils font c'est que même pendant la pandémie par exemple ils ont fait des activités parascolaires à distance ils ont fait des dîners communs ce qu'ils faisaient déjà en présence mais là ils ont fait à distance ils ont même eu en fait ils se sont même revirés de bord pour faire une soirée de gala pour les finissants là quand ça a commencé la pandémie mais ce que ça a fait c'est qu'il y a zéro élève qui est parti si tout le monde est resté mobilisé autour de son projet et ça même s'il ne pouvait pas continuer avec l'évaluation c'est pour vous dire à quel point le sentiment de groupe est vraiment extraordinaire CDFM je pourrais vous en parler longtemps il y a plein de choses extraordinaires mais ça c'est partenir comme quoi le climat scolaire ce n'est pas une donnée parmi tant d'autres c'est vraiment d'importance et ce qu'on vous projetait à l'écran histoire de réussite c'est je ne sais pas si tu veux en parler Vanessa parce que je vais pas prendre le plancher c'est vrai que c'est beaucoup de projets desquels on a parlé et certains autres dont une sphère en fait pour faire du jardinage à l'istigouche et tout ça si jamais vous avez envie d'aller entendre parler plus avant des différents projets dont on vous a parlé et même d'autres qui se font dans les communautés c'était lors de la conférence de l'an passé du conseil scolaire et donc il y a les différents intervenants qui viennent présenter il y a un élément qui était vraiment venu me chercher c'est qu'à un moment donné on m'a présenté un projet et après ça je me suis ramassée dans la salle avec la personne et j'avais comme une préconception j'ai dit oh mon Dieu t'es vraiment une enseignante géniale j'en reviens pas comment t'es impliquée elle dit en fait moi je suis secrétaire elle dit à l'école elle dit oui je suis super impliquée dans les projets des élèves j'en parle à la communauté c'est elle qui a présenté le projet de A à Z je veux dire tous les intervenants le concierge les TES les orthopédagogues tout le monde est invité et travaille vraiment sans niveau hiérarchique sans aucune préconception tout le monde est impliqué dans tous les projets des élèves ça fait qu'il y a un climat scolaire merveilleux ça se présente dans les réunions ça se présente pour les gens de l'extérieur mais c'est tout vous pouvez aller voir ça c'est vraiment intéressant effectivement c'est pour ça qu'une activité comme la motivation une formation de la motivation quand on la donne dans les centres si on vient dans votre centre c'est important que tout le monde soit là parce que de prendre conscience que le concierge a aussi sa place à jouer pour la motivation scolaire que les secrétaires à l'accueil peuvent faire la différence peuvent détecter des difficultés peuvent être le filet de sécurité qui nous prend en fait pour garder l'élève en action donc dans le fond dans tous les axes l'important c'est vraiment de connaître l'élève c'est vraiment un investissement d'interroger l'adulte sur ce qu'il se passe de sa situation puis c'est ça en fait souvent on a cette fâcheuse manie là mais de penser que ça va être bon pour l'élève alors qu'on a devant nous un élève adulte un adulte qui a de l'expérience qui est capable de mettre en oeuvre qui est capable de se mobiliser donc plus on va l'impliquer dans les processus plus on va lui demander aussi qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il se ferait dans telle situation bien ça c'est en fait un très très bon cours et c'est un bel exercice à faire en fait dans votre centre de demander en fait aux élèves ce qu'ils voudraient ce qu'ils ont aimé du cours c'est comme un peu de se mettre en danger mais je sais qu'au centre Saint-Michel rapidement à tous les cours de VR on demande en fait une évaluation du cours par les élèves qu'est-ce qu'ils ont aimé qu'est-ce qu'ils ont pas aimé qu'est-ce qu'ils changeraient qu'est-ce qu'ils feraient différemment puis tout ça bien ça vient en fait nous comme intervenants ça nous met comme un développement professionnel ça nous met à risque mais c'est très très gagnant et Karine une petite parenthèse vite un petit moyen pour connaître ses élèves on vous parle de connaître ses élèves comment on peut y arriver rapidement sans nécessairement être assis avec lui bien tu sais quand on l'accueille dans notre classe on peut demander une création n'importe quoi tu sais il y en a qui vont être plus à l'aise avec un questionnaire mais ça peut être de leur demander s'ils aiment le dessin s'ils aiment le numérique peu importe puis leur dire bien fais-moi un petit quelque chose pour que je te connaisse tu sais c'est quoi qui te représente choisis une image n'importe quoi puis ce sera ensuite le moteur à discuter avec l'élève puis à partir de là dans le fond pour le connaître puis le comprendre dans son ensemble puis on peut même s'en prendre des petites notes des fois on envoie des élèves là tu sais on a tendance à noter ses forces ses besoins au niveau scolaire mais tu sais qui il est c'est quoi qu'il aime c'est quoi ses intérêts traces de ça aussi oui effectivement l'importance en fait des premiers jours de l'accueil parce qu'en FGA et en FP les premières semaines sont très 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 décisives on perd on perd beaucoup de gens en fait dans les premières semaines donc l'idée c'est de travailler très étroitement nous comme intervenants des services complémentaires avec le service des conseillers en orientation et du SACA pour pouvoir mettre un filet de sécurité déjà en partant donc d'avoir en fait dans notre centre une activité d'accueil d'avoir un questionnaire de faire venir en fait le dossier d'oeuvre particulière de faire une deuxième une deuxième visite quand il y en a besoin bien ce sont tous des actions qui sont qui peuvent faire en fait la différence puis il y avait le programme d'engagement vers la réussite Sarah en fait on a parlé un peu tout au long de l'atelier mais ce sont des cours qui peuvent se donner de manière sporadique mais pour vraiment faire un filet de sécurité c'est notre mot de la fin en fait oui vraiment il y avait une question est-ce que tu voulais comprendre la question avant Karine on dit le mot de la fin puis après on laisse le temps pour les questions ça fait c'est bon donc bien le mot de la fin bien entendu la motivation cause la réussite la réussite cause la motivation bien c'est la réussite qui cause la motivation faut pas penser qu'un élève doit être motivé pour arriver à réussir il faut lui faire vivre des réussites et puis on l'a dit tantôt c'est le point de bascule à quel moment l'élève ça va devenir à l'intérieur de lui qu'il va vivre sa motivation c'est quand il va avoir vécu des réussites qu'il va croire en lui et qu'il va se sentir compétent donc si on a quelque chose à vous faire retenir de cette présentation là c'est ça et même si on est en début d'année bien oui on doit parler de réussite dès les premiers jours alors en lien avec toujours cette belle motivation tout à l'heure je vous disais en début de webinaire que l'équipe des services éducatifs complémentaires était là pour répondre aux besoins de formation dans les différents centres à travers le Québec donc si vous avez de l'intérêt pour recevoir dans votre centre soit la formation sur la motivation ou d'autres motivations qui sont en ligne je vous ai présenté dans la diapo qui est là des formations qui sont présentement actives qui roulent à travers le Québec il y a la motivation en FP celle en LGA donc deux versions de la même formation adaptée selon les besoins du centre il y a l'effet enseignant aussi qui parle beaucoup de la relation maître-élève de développer lien on en parlait tout à l'heure qui est une formation qui roule présentement au niveau de l'axe de la santé et du mieux-être il y a la bienveillance qui est une formation aussi qui peut être donnée dans les centres et au niveau de la vie étudiante augmenter le sentiment d'appartenance des élèves donc ce sont des formations concrètes qui traitent de sujets qu'on a abordés tout au long des deux dernières heures puis qui peuvent être présentés dans vos milieux je vous ai aussi mis le site complet vers le lien pour le site complet de l'équipe shop des services éducatifs complémentaires où vous allez voir l'ensemble des formations qui peuvent être données donc comme Karim me disait ce sont des formations gratuites qui sont données par des intervenants du milieu qui connaissent bien la réalité donc des intervenants comme Sarah et Hélène aujourd'hui qui étaient là qui vivent sur le terrain au quotidien puis qui peuvent être libérés pour aller partager leur expertise avec vous directement dans vos milieux alors n'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin et on vous a remis le code QR encore une fois avec le lien pour le bouquet de ressources on vous demande d'aller je pense que c'est le casier bleu qui est le formulaire d'appréciation ça nous aide beaucoup quand vous remplissez ça ça nous aide à connaître vos besoins et à savoir quelles sont nos forces qu'est-ce qui est à travailler alors on vous invite à le remplir vous avez l'accès soit directement dans la présentation ou via le bouquet de liens donc on attend votre rétroaction avec impatience bien merci on va répondre à la question de Gaëtan bonjour moi je m'appelle Gaëtan Gariepi j'enseigne en charpenterie menuiserie tantôt vous avez parlé à quelques reprises de charpenterie menuiserie et moi je voulais juste faire un lien avec les Premières Nations on a à l'EMOAC à l'École des métiers d'industrie de la construction de Québec on a un beau lien avec le CDFM de Wanda Key qui est en force depuis 2013 on a eu des premières rencontres et on a déjà avec eux réalisé quatre cohortes avec les Premières Nations en charpenterie menuiserie et puis je vous voudrais faire part d'une phrase que vous avez dit tout à l'heure c'est la mise en place des conditions qui sont bien importantes avec les Premières Nations et la bouille ont une façon de recevoir les gens c'est les élèves qui reçoivent les enseignants et ils se présentent à nous alors c'est pas nous les enseignants qui se présentent à eux ils nous reçoivent ils se présentent et ils disent à tout le monde d'où ils viennent de quelle communauté au Québec et même du nord de l'Ontario et dans leur présentation c'est extraordinaire la manière qu'ils font déjà là ils créent des liens confiance alors puis moi dans mes expériences des quatre ans qu'on a fait avec l'équipe et moi les autres enseignants c'est qu'on est quelques enseignants à avoir travaillé avec eux et il y a une approche là qui est bien importante pour le lien confiance tout à l'heure en terminant vous aviez souligné ça alors moi c'est ça que je voudrais faire part puis je vous félicite pour votre travail et c'est extraordinaire de mettre les Premières Nations dans vos propos et ce qu'on réalise avec eux ils mettent aussi leurs petites touches de Premières Nations exemple de faire avec un brûleur de faire une une patte d'ours une plume sur un meuble qu'ils ont réalisé ou un article qu'ils ont fait dans les cours et c'est vraiment de les mettre en avant-plan c'est ça le degré du succès qu'on a eu que je pourrais vous dire tellement monsieur et moi je dirais en fait on devrait faire ça avec tous les élèves considérer de les mettre en avant-plan comme ça que ce soit par rapport à la culture autochtone les communautés autochtones mais peu importe de trouver pour chaque élève qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en avant-plan pour sentir ce ralliement-là et cette importance-là qui lui est accordée exactement puis en terminant une chose que j'avais faite dans la dernière cohorte qui était extraordinaire c'était d'emmener puis il faut trouver des solutions entre nous autres les profs puis on a emmené avec l'équipe et moi un élève autochtone qui était venu les premières années qui était rendu compagnon puis qui venait parler de son évolution dans l'industrie de la construction et ça ça a été accrochant incroyable c'est ça qui est le fun tellement j'aime ça ce que vous dites j'aime ça bye bye tout le monde mais Karine je pense que c'est quelque chose dont tu nous avais parlé puis on n'a pas eu le temps aujourd'hui mais l'importance d'aller chercher des anciens élèves pour justement attiser la motivation des élèves c'est un super bon moyen que vous venez de nommer puis c'est vrai parce que ça leur montre que c'est possible que c'est atteignable puis la personne peut effectivement elle est beaucoup elle est meilleure que les enseignants souvent pour vendre les raisons les motivations puis tous les bienfaits au fond de sa formation j'adore ça puis aussi parler des écueils tu sais quand on voit que l'élève a réussi à aller où il voulait puis qu'il dit ouais mais j'ai eu telle embûche telle embûche mais ça permet aux autres de faire ah ok ça se peut que j'arrive là je vais me préparer en amont psychologiquement à ce moment-là mais je peux passer par-dessus puis les tu sais ça a été prouvé que les élèves n'ont plus besoin de nous voir comme des experts hein ils doivent nous voir comme évolutifs donc on doit l'enseignement que tu dis nous permet ça mais on doit réfléchir on doit se tromper devant eux on doit puis on doit reconnaître nos erreurs tu sais fait qu'il faut modéliser ça ouais merci à à tout le monde en fait d'avoir été là d'avoir participé je vous rappelle qu'on a fait un lien pour que vous puissiez mettre vos liens puis n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des besoins des questions si vous voulez partager merci beaucoup de nous avoir invité Karine Karine avec un S là virtuel puis Sarah c'est bien apprécié merci à vous je vous souhaite qui vous avez qui vous a vous a vous a vous a vous a